Bonjour à vous, bonjour à tous, merci de nous retrouver ce matin sur les antennes Ekinors Télévisions pour la dernière bien sûr de la semaine. C'est 10-12 de Zénith qui démarre à l'instant. Avec la grande famille encore ce matin, nous tenterons véritablement de vous accompagner sur la trajectoire des sujets qui font la une certainement dans la République en ce moment pour dire effectivement que au moment où nous parlons, nous sommes en train de vivre ici même la levée de corps de la petite Lydienne Tabac en ce moment même à Criby et il y a du bon monde de ce côté. On tente en même temps de comprendre véritablement les tenants et les aboutissants de ce sujet et qui jusqu'ici n'arrête pas de défrayer la chronique dans cette localité. Souvenez-vous que la jeune Lydienne Tabac a été retrouvée morte alors qu'elle était partie de Douala pour passer un moment exceptionnel, on va dire en amoureux avec son amoureux, un sous-préfet qui aujourd'hui reste encore détenu dans les géoles de la police camerounaise. C'est l'information justement qu'il faut retenir aujourd'hui. Le sous-préfet toujours gardé à vue à la brigade de la brigade de Criby en fait, il faut bien sûr le dire aujourd'hui. Alors est-ce qu'il est gardé à vue parce qu'on sait qu'il y a la levée de corps aujourd'hui ? Est-ce qu'il est gardé à vue parce qu'il y a un procès justement en cours ? Est-ce qu'il est gardé à vue pour que les velléités autour de ce décès sont tentées vraiment d'être effacées pour qu'on n'en parle plus ? Mais on va quand même le dire, c'est assez genant. Donc Criby en ce moment effectivement, les populations vont réellement vivre la levée de corps de la jeune Lydienne Tabac. Parlons bien sûr de Banganté ce matin. Qu'est-ce qui se passe véritablement au niveau du stade municipal de Banganté ? Alors que les élites sont en plein combat véritablement, comment expliquer que l'on veut refaire le stade municipal de Banganté ? Et surtout pour la panthère sportive du Bé qui n'a plus de lieu effectivement où s'entraîner aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe véritablement ? Comment comprendre la réalité autour de la panthère sportive du Bé ce matin ? Merci à vous. On le dit en même temps, la grande équipe est au complet. Charles Amel Mbattou, Karine Santia, Jean-Paul Chouignat, Dominique Audrey Oyenguelec. Ensemble, encore unis pour la même mission, nous allons vous servir jusqu'à 12h Madame et Messieurs. Je vais de ce fait bien sûr dire bonjour à Jean-Paul Chouignat qui nous retourne ce matin. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Michel Mbattou, bonjour à tout le plateau et à tous nos millions de téléspectateurs. Millions de téléspectateurs en même temps dont on aura la fierté tout à l'heure de les lire parce qu'ils connaissent les différentes plateformes. Ce sont les canons habituels. Madame, Monsieur, merci à vous. Charles Amel Mbattou, bonjour. Bonjour Monsieur Michel Ndattou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Des inondations à quoi dans la ville de Douala ? À quoi aura servi dans le passage du ministre de l'administration territoriale ? Les descentes du maire ? Les descentes des différentes maires des communes d'arrondissement ? Dans leurs différentes circonscriptions ? Si à ce jour encore on parle d'inondations depuis hier à aujourd'hui, les inondations ont repris. Quelle est la véritable politique qu'on a mis sur pied pour ces zones inondées ? Première question. Deuxième question. Les couvertures qu'on a données, les savons, l'huile, ces gardés ou ces familles qui sont désormais sans avis vont être gérées comment ? Vraiment, arrêtons de venir saupoudrer avec la poudre de Père Lempem-Pem. Les problèmes des Camerounais. Autre chose, madame la ministre des enseignements secondaires, de grâce, le 1er septembre, c'est mardi, où vous avez demandé dans une circulaire qu'on paye les frais des examens à partir du 1er. Madame, lorsqu'on arrête, vous avez toutes les listes des 6e. Les parents veulent inscrire leurs enfants qui vont entrer en 6e. Ils sont plus de 7000. On va les placer où lorsque vous fermez ? C'est pour qu'on aille dans vos différents centres privés, les différents centres privés. Les parents sont députés, les parents sont fatigués, les parents veulent se décharger, s'il vous plaît, madame. Soit vous arrêtez dans la 24, on laisse tous les enfants à la maison, soit vous ouvrez, on permet au moins d'inscrire ces enfants. De grâce, madame, le ministre, il faut agir. 24 élèves dans les jours à venir, dans les salles de classe, notamment pour les 6e. Justement, la petite colère que vous exprimez ce matin en charles à Mambathieu. Nous espérons que les Camerounais comprennent de quoi cela retourne. Est-ce qu'il est temps, peut-être aujourd'hui, pour la ministre des Enseignements secondaires, de s'accorder avec les établissements privés pour voir comment ça doit également se passer, même au niveau des établissements privés ? 24 élèves publics, 24 privés, qu'est-ce qu'on fera des autres ? La question que je te mets posée, et on attend... Avec tous les enfants qui viennent de la zone anglophone, il y a saturation. Parce que vous voyez, il y a comme une sorte de politique où on veut envoyer, vous savez qu'il y a plein d'écoles privées qui vont ouvrir, qui appartiennent à certains ponts du régime, et qui vont ouvrir les portes. Qui vont ouvrir les portes, c'est-à-dire plein d'écoles de ces ponts du régime qui vont ouvrir. Est-ce que c'est une politique stratégiquement mise en place pour les envoyer avec des prix foraminés qu'on connaît ? Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi bloquer ? Merci beaucoup, cher la... Quand on a ouvert les bars, les boîtes de nuit, on fait déjà les conseils, on fait déjà les mariages. Merci beaucoup. Karine Sontia, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on s'intéressera surtout à cet événement historique, selon le ministre de la Santé publique, le docteur Manaoud Amalachi, qui dit que sous l'œil vigilant du Premier ministre, et en présence notamment du ministre du Travail, de la Sécurité sociale, le ministre des Affaires sociales, le ministre de l'Économie et de l'Aménagement du Territoire, la planification et de l'Aménagement du Territoire, le ministre des Finances et le ministre de la Justice, le Cameroun a signé hier un contrat de partenariat relatif à la mise en œuvre de la couverture santé universelle, annoncée depuis 2018, si je ne me trompe pas. Finalement, elle sera effective. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Parce que les Camerounais sur la toile veulent savoir ce que veut dire couverture santé universelle. Est-ce que la vendeuse, la briseuse de maïs sera intégrée ? Est-ce que le conducteur de moto sera intégré ? Quels sont les différents éléments qui intégreront cette couverture santé universelle ? Merci beaucoup, Karine. Dominique Audray, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. À la suite de M. Mbatchou, certainement la ministre a une surprise pour nous autres parents et frères et autres Camerounais. Et certainement, on va multiplier la construction des salles de classe de 6e pour expliquer le fait qu'on ne demande que 24 par classe. Donc, il faudrait peut-être qu'on attende. On attende peut-être que ce ministère a des surprises pour les citoyens. Parce que personne ne peut expliquer ce qu'on va faire du trop-plein de ces élèves-là, environ 300 par établissement, qui ont composé et qui ont réussi à l'examen. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux ? En tout cas, on verra ce que la ministre des Enseignements secondaires nous donnera comme solution à cela. Ce qui nous donne rapidement avec vous, Dominique Audray, on comprend l'histoire de ce matin pour nos millions de téléspectateurs. Ce matin, on raconte l'histoire de Pierrot. Il est âgé de 34 ans. Il nous dit qu'il a 60 000 francs de salaire par mois. Dans ces 60 000 francs, il paye son loyer à 20 000. Son transport allé pour le mois coûte sensiblement 10 000 parce qu'il dit qu'il rentre à pied. C'est difficile. Il épargne 20 000 et 10 000, ce sont les divers. Dans les divers, on entend des agents de poche de sa chérie, les problèmes de deuil, les mains levées, le crédit de communication, entre autres. Il a une relation avec une jeune femme depuis 15 ans. Cette histoire remonte à là. Il était à 17 ans. Ils étaient encore à l'école par là et ils ont continué avec cette histoire jusqu'à 15 ans aujourd'hui. Avec sa famille, ils sont présentés auprès de la famille de la jeune femme il y a quelques deux ans déjà pour officialiser la relation et vraiment manifester la volonté de la prendre comme épouse. Le problème qu'a toujours rencontré Pierrot, c'est que sa chérie ne faisait aucune activité. Il a toujours voulu que celle-ci soit un complément, lui apporte un plus dans la construction du foyer. Et avec l'aide de certains de ses frères, ils se sont arrangés à ce que la jeune femme puisse trouver un petit job. Et ce job-là, elle a pu l'avoir et aujourd'hui, elle est remunérée à sensiblement 45-50 000 francs par là. Et aujourd'hui, elle a deux mois déjà d'exercice, deux mois de travail dans deux mois de salaire. Lorsqu'elle touche son premier salaire, elle se rapproche de Pierrot et elle dit à Pierrot, bon voilà, mon premier salaire, je te le remets. Grâce à toi, j'ai pu avoir le travail. Comment est-ce qu'on peut organiser avec tes frères pour qu'on puisse faire quelque chose de symbolique, un repas pour que je leur manifeste ma gratitude ? Pierrot lui a dit non. Tu sais, tu travailles dans une entreprise sérieuse, il faudrait que tu puisses avoir des tenues adéquates. Donc je suggère qu'avec ces 50 000-là, tu t'achètes de quoi pouvoir t'habiller pour aller au travail et que tu puisses gérer tes agents de transport et de crédit entre autres. Sauf qu'au deuxième mois, il est convoqué par les parents de la jeune femme. Ceux-ci l'ont convoqué le week-end dernier, c'était dimanche, son jour de repos. Et on lui dit, ben voilà, nous sommes à 15 ans déjà, que ça fait longtemps, on te connaît, on sait que tu es avec notre fille. Mais maintenant, je pense qu'il est temps que tu épouses notre fille, parce que si tu ne le fais pas, elle va devoir aller se chercher ailleurs. Le jeune homme n'a rien compris, vraiment, il n'a rien compris. Aujourd'hui, il nous dit qu'il est éhonté d'annoncer cela à sa famille. Il demande comment dire à sa famille qu'aujourd'hui, les parents de Nadine veulent qu'il l'épouse. Et à côté de ça, il aimerait savoir, est-ce qu'il devrait s'accrocher ou simplement prendre la poudre d'escampette et s'en aller. Il connaît Nadine, ça fait 15 ans. 15 ans, oui. Et entre-temps avec Nadine... Pas d'enfant. Pas d'enfant. Oui. Nadine ne faisait rien entre-temps. Du tout, du tout. Elle n'a jamais pu tenir. Mais il s'est battu. Aujourd'hui, on lui donne un call box, ça chute. Elle vend les vêtements, ça chute. Elle fait autre chose, ça chute. Donc, il a fini par comprendre que c'est une femme qui ne peut pas gérer une entreprise à elle-même. Donc, il fallait qu'elle travaille sous la coupole de quelqu'un d'autre. Donc, on lui a trouvé une place dans une entreprise où on vend les carreaux. D'accord. Et entre-temps, elle s'en sort bien. Elle n'a qu'à deux mois. Voilà. Et lorsqu'elle a eu son premier salaire, il a fallu justement qu'elle s'achète les vêtements, vous avez dit ? Elle a remis à son copain, à son compagnon. Oui. Et celui pour que, puisque Charles Amel dit souvent ici que le premier salaire, on doit distribuer aux parents et autres. On doit donner aux parents. Ce sont les parents maintenant qui distribuent. Qui distribuent. Voilà. Et elle a voulu donc organiser un truc pour sa belle famille qui s'est mobilisée. Parce qu'on a appelé un tonton tel qui a dit « Ok, dans mon entreprise, là-bas, elle m'a qu'un carré. » Le but, c'était quoi ? C'était de remercier la famille ? De remercier la famille. Et voilà. Maintenant, son copain lui a dit « Non, pour le moment, on ne peut pas encore parce que tu vas au travail. Il faudrait que tu sois bien fagoté. » Très bien. Et maintenant, l'exigence du mariage arrive à quel moment ? Les parents de la fille estiment que ça fait trop longtemps. 15 ans, c'est énorme. Oui. Donc, il faut qu'elle épouse déjà. Très bien. Nous allons tenter justement ce matin de donner la parole en trois minutes chaque. Chacun prendra trois minutes d'abord pour qu'on puisse mieux comprendre ça. Et nous allons faire différent ce matin. Nous allons commencer avec Karine Sontia qui nous donnera son avis sur cette histoire. Karine, qu'est-ce que ça vous inspire vers la famille ? Ça m'inspire juste quelque chose d'intéressant. Avoir des jeunes qui ont une relation qui dure autant de temps, ça veut dire que ces deux personnes s'entendent bien. Ils s'aiment bien. Et ce qui va déranger aujourd'hui, c'est le fait que la famille de la fille demande que la fille se marie. Et la famille n'a pas mal fait du tout de le faire. Michel, si vous permettez, voilà. En un moment, la jeune fille aussi a commencé à changer de comportement. Parce que le monsieur mentionne que de plus en plus, la discussion cordiale, respectueuse, comme des adultes civilisés, ça ne se fait plus. C'est plus les querelles zéro intimité. En deux mois, tout a radicalement changé. Très bien. Karine ? Je te disais que cette réaction de la famille est normale. Est normale de demander à un homme avec qui votre fille est, de venir épouser votre fille. Parce que ça fait quand même 15 ans qu'ils sont ensemble. C'est vrai qu'il n'a pas grand-chose. Mais il ne faut pas avoir le million pour avoir une femme. Ils connaissent. Mais oui ! On ne connaît pas de quelle famille ? Non, non, ça c'est une question. Il n'a même pas encore écouté pourquoi est-ce que la famille veut qu'il épouse, sur quelle base. Il n'a même pas demandé encore à papa de savoir, papa je n'ai même pas encore l'argent et tout. Il reste dehors, il dit qu'il connaisse ma situation. Pourquoi est-ce qu'il veut que j'épouse alors que je n'ai pas l'argent ? Je vis seulement dans une chambre, je paye à 20 000, je joue 60 000. Et alors, la publication de bande de mariage à la mairie, c'est combien ? C'est combien ? Il y a des familles aussi, vous venez, vous dites que papa, vraiment je n'ai pas encore, mais j'ai compris ce que vous avez dit. Mais je préférerais d'abord qu'on commence comme ça et puis on terminera comme ça. Pourquoi il veut se défiler ? C'est 15 ans de relation, je vous assure qu'il n'y a pas un parent qui s'assérait et il veut s'affirer avec le même homme pendant 15 ans, mais dans sa maison. Je dis bien, il n'y a pas un parent qui s'assérait chez lui et il verra ça. Quel travail ou quel ne travaille pas, c'est le moment pour lui d'être en couple. Il pense que c'est quand il aura le million qu'il va accepter, qu'il va en faire. On connaît des couples aujourd'hui qui vivent dans des chambres, qui vivent dans une chambre, il y a une chambre et un couple. Quand on ne nous raconte pas n'importe quoi. Donc, à un moment donné quand même, il faut prendre la mesure des situations. J'aimerais bien que M. Mbatchou et M. Choului, vous m'excusiez avec vos arguments de 1 million parce que vous savez que je n'aime. De 4 millions et demi. Oui, de 4 millions et demi parce que je n'ai pas défendu. Ça ne devrait pas être le plus argumentaire. Non, non, je n'ai pas défendu parce que vous essayez d'introduire cela dans mon argument. Non, non, pas du tout. Je suis cohérente dans ce que je dis. Les publications de banques de mariage à la mairie, c'est moins de 50 millions, c'est 25 000 francs dans certaines mairies. Et vous n'avez pas besoin de chanter et de danser. Vous vous levez, vous allez à la mairie. Je dis même sur les réseaux sociaux, excusez-moi, je dis même sur les réseaux sociaux, des gens qui se marient avec une chemise blanche et un pantalon noir, ils signent et puis tout passe. C'est quoi cette affaire de vouloir ? Il veut quel genre de mariage, lui ? Alors qu'on demande de venir doter. Qu'il n'aille et il écoute d'abord ce qu'on va lui demander et après il prendra sa décision. Il ne connaît même pas ce qu'on va lui demander. Il a déjà décidé. Ça commence très bien ce matin, madame, monsieur. J'imagine que vous serez véritablement sévié à la maison parce qu'une affaire de mariage et les femmes, c'est très compliqué. Mais elles aiment le mariage des femmes, vraiment. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Non, on nous a dit qu'on n'aime pas le mariage, ne dis pas ça. On n'aime pas le mariage, c'est pour faire plaisir. Allez, prenons le point de vue de Charles Hamel sur la question. L'histoire du jour, qu'est-ce que ça vous inspire ? Monsieur Michel Ngatu, rappelez-vous ici que... Oui ? Non, il faut déjà que je me rappelle de tout. Non, permettez, allez, évoluons. Vraiment, il faudra la contrôler parce qu'elle peut sauter. Non, 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 elle saura se contrôler. C'était juste pour vous faire rire. Monsieur Michel Ngatu, rappelez-vous qu'on a... Vous n'avez pas mes arguments. Non, mais c'est bon, c'est bon, laissez lui donner la parole. Rappelez-vous qu'on a débattu d'un sujet d'un homme à qui la fille a mis la pression. Le gars est venu doté. Il a dit, reste chez toi, vous pouvez me débrouiller. Souvenez-vous de Karine Sontia ce jour. Karine Sontia a commencé à dire non, on ne l'a pas une femme, on l'abandonne, c'est une fuite en avant. Il a des projets... C'est pareil, la situation... Non, non, pardon, Karine, il prend la parole. Son argumentaire est sur moi. Non, je ne suis pas... Je ne suis pas... Je ne suis pas... Mais c'est pas... Mais c'est Karine Sontia. Non, faisons sérieux. Donnez votre... Je ne suis pas... Je ne suis pas... Son point de vue, ce n'est pas Karine Sontia. Non, faisons sérieux. Faisons sérieux. C'est ce qu'ils me font ici, ce plateau. C'est vrai, on est dans un top show. Faisons sérieux, je vous en prie. On a la parole. Donnez la possibilité d'évoluer. J'espère que le jour où ce sera mon point de vue que je vais attaquer le sien. Oui, mais tout à l'heure, vous avez parlé, il ne nous a pas coupé quand vous parlez. Je suis devenu sur une histoire. Je suis devenu sur une histoire d'un garçon qui a doté. Il a dit, reste d'abord dans la famille, tu attends. Sur ce même plateau, on a failli chercher sur ma pauvre carrécière, monsieur Michel Gajou, d'époux. Je suis la tête dans le sceau, vous vous souvenez. Les femmes se contentent des cérémonies de mariage plutôt que du mariage. Elles se contentent des cérémonies d'organisation de mariage plutôt que du mariage. Voilà un monsieur, voilà un jeune garçon très sérieux, comme on en cherche, comme on fouille. Toutes les filles rêvent, les familles rêvent d'avoir un garçon comme celui-là qui se soucie avant son bien-être du bien-être de la fille. Plusieurs commerces ont été trouvés échecs. Vraiment, il y a des gens qui, après deux ou trois tentatives d'investissement sur vous, il s'abandonne, il s'en va. Mais le gars a dit, voilà un garçon qui en 15 ans n'a même pas pu enceinter la fille. Il est sérieux parce qu'il a un projet. Le mariage est un projet de vie. Le mariage est une constitution de plusieurs parties, quatre parties notamment, les deux familles et les individus en eux-mêmes qui sont parties intégrantes, monsieur Michel Gajou. 60 000 ou quelqu'un épargne 20 000 francs fois 12 mois, ça fait 240 000. Fois 10 ans, sur 10 ans, ça va faire 2 400 000. Il faut attendre 20 ans pour qu'il puisse avoir 24 millions. Vous dites 24 millions. Je calcule très bien, simplement. Entre-temps, il y a des deuils et des manifestations. Il a une fille qu'il aime. Il se dit, ok, le mariage, c'est la conjugaison des deux. Il faut la complémentarité. Comme elle aime bien le dire, je veux bien que tu intègres ma vie, mais trouve-toi un travail. Il faut que tu aies un travail, il faut que tu bosses. Le gars n'ayant pas les possibilités, associe sa famille dans le projet en disant, vraiment, vous savez que j'aime bien, j'aimerais qu'elle a dans le projet de vie, aidez-moi. C'est comme ça qu'on trouve le boulot à la fille où elle touche, c'est quoi, c'est 50 000 francs en termes de salaire. Premier mois que la chose, comment la fille vient le voir, parce que la fille n'a pas de problème, le gars. La fille vient le voir en lui disant, voici l'argent. Elle dit non, il te faut des habits, il te faut des vêtements, tu vas sortir, prends ça pour toi. Quelqu'un d'autre aurait pris. Mais il dit non, occupe-toi. Mais qu'on l'appelle, on le convoque deux mois seulement de travail. En deux mois, qu'est-ce qu'ils se sont dit les deux ? En deux mois, qu'est-ce qu'ils ont pensé en termes de projet, en termes d'organisation pour qu'on convoque les gars ? C'est des familles matérialistes. Au-delà de l'amour, au-delà de l'amour, au-delà de la passion que la famille, que le respect que la famille peut avoir pour ce gars, on veut pousser le gars, le or. Le gars certainement a dû avoir un projet. Je souhaite que tu commences trois, quatre, cinq mois. On essaie de mettre de côté. On se cherche un appartement. Parce que ton salaire et le mien vont faire 110 000 francs. Le mois, on voit comment ça peut nous faire prendre une chambre, un studio de 50 000. On voit comment, ou 40 000, je dis n'importe quoi. On s'organise, on épargne un peu plus gros pour se lancer dans un projet. Je crois que voilà la première phase. Mais de le dire, parce que généralement, les familles, on manipule derrière la fille, on lance des mots à la fille, on engueule la fille à la maison. La fille ne vient que manifester les... C'est-à-dire tout ce qu'elle a encaissé, les frustrations qu'elle encaissent sur elle, elle vient verser vers le garçon. Le garçon se pose dans la question de savoir est-ce que j'ai mal fait de trouver le travail à la fille ? Est-ce que j'ai mal fait de vivre avec elle et de me retrouver ? Pourquoi actuellement on veut nous pousser si on l'avait convaincu ? Vous nous disiez sur ce plateau il y a deux jours qu'on n'investit pas sur une femme lorsqu'on n'a pas encore épousée ? Oui ! Je ne rentre pas dedans ! Non ! Je ne rentre pas dedans ! Il a investi ! C'est un investissement ! Puis c'est un projet qu'ils ont eu à monter, c'est un projet... Je ne veux pas frapper sur le garçon, mais je trouve qu'il a posé des actes louables. La famille devrait l'appeler et lui dire... Mais Karim pense que le mariage, c'est rien. C'est-à-dire que vous vous accordez tous les deux, vous allez à la mairie, l'éducation des banques de mariage, c'est 25 000, vous avez les témoins, les parents, ça compte, on peut les signer. Ce n'est pas une question... Le problème, c'est que le gars ne veut même pas le bosser. Ce n'est pas une question d'aller à la mairie. D'importe quel individu peut se lever. Un matin, il dit on va à la mairie, on fait la publication des banques, on n'a pas besoin. Mais lui ne se contente pas. de traiter la cérémonie du mariage. Lui, peut-être la question du mariage, c'est ça le problème. La cérémonie du mariage, avec 100 000 francs, on fait un mariage. Pour faire le mariage, tu es déjà là, je suis là, on s'entend, on va faire la publication, 25 000, on reçoit 2 ou 3 personnes. C'est la cérémonie du mariage. Mais est-ce que c'est ça qui fait le mariage ? Quand on aime une femme, on lui fait des bébés. On lui fait des bébés. Merci beaucoup. Parce qu'il veut l'épouser. On l'épouse d'abord. Normalement, pour lui faire des bébés. Qui l'épouse ? Écoutez, vous n'êtes pas en couple sur ce plateau. Vous pouvez donner la possibilité justement qu'on puisse mieux se comprendre ce matin. Jean Pochignac, votre point de vue sur l'histoire qui a été racontée ce matin. Quelle analyse vous en faites, vous ? Vous savez, les gens qui se mettent souvent en couple avant de se marier par la suite, souvent quand ça ne marche pas bien, bon, il y a certes beaucoup de regrets. Oh non, j'ai investi sur la fille ou la fille va dire il m'a perdu assez de temps. Moi, je pense simplement que comme Jean-Michel Cancan le disait souvent à une prostituée qu'il a rencontrée dans un bar, on vous aide parce que Dieu est au ciel. C'est-à-dire que un homme ne peut pas investir sur une femme. Ce ne sont pas tous les hommes qui investissent sur les femmes en calculant. Donc, il est important que même quand vous êtes avec une femme, en l'aidant ou en lui apportant tout votre secours, considérez d'abord que vous aidez un être humain qui aurait pu être votre soeur, qui aurait pu être un passant, une orpheline, que vous aidez. Donc, si maintenant, vous commencez à l'aider en calculant, j'ai bien peur que le jour où ça va capoter, vous soyez dans des éternels regrets. Parce qu'en même temps, vous ne pouvez pas vivre avec une fille, elle souffre, vous êtes indifférent, il faut avoir un cœur en acier pour le faire. Donc, vous faites votre bonhomme de chemin, vous l'aidez. Si à un moment donné, les choses prennent une autre tournée, vous prenez ça avec philosophie, vous continuez votre chemin. Comme certaines filles aiment bien dit, je n'étais pas né pour lui. Donc, vous avez fait un chemin ensemble, peut-être qu'il était aussi dit que c'est à ce moment-là que votre chemin devait se séparer. La prévision passait 15 ans au camp d'enfants. C'est quand même aussi... Il faut se poser quand même des questions. Oui, c'est aussi à se poser des questions. Peut-être que l'homme, le comportement de la fille est en train de l'épargner d'une mauvaise situation qu'il devait subir toute sa vie. Donc, je dis simplement qu'il a fait ce qu'il a eu à faire. La fille a eu un boulot, peu importe ce qu'elle gagne. Oui, peu importe sa rémunération. Mais je déplore simplement l'attitude des parents. Très bien. Bon, pendant... Ils ont été ensemble pendant 15 ans. C'est quand même curieux d'attendre que votre fille soit quelque part pendant 15 ans. Et quand c'est quand le couple veut commencer à décoller, que vous sortez avec une histoire de mariage, il faut venir l'adopter. Mais le mec, enfin, celui-là, le garçon, il est éclaboussé. Lui ne comprend rien. Mais quelle est l'attitude qu'il devrait avoir vis-à-vis de l'exigence des parents à absolument épouser cette fille parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble ? Qui sont ensemble ? Michel Nkaciu. Ou 15 ans qu'ils se connaissent. Si mes priorités, si ce n'était pas ça ma priorité, je veux dire à la fille de continuer son chemin. Et je veux dire clairement aux parents que la charge, tout au moins ce qu'on veut m'imposer là, je ne peux pas assumer ça. Je ne suis pas disposé à l'assumer. Je n'ai pas les moyens. Vous n'allez donc pas vous marier ? Bon, maintenant, attendez. Mais attendez. Vous dites comme si vous n'allez pas vous marier, comme si on ne se marie pas, on va mourir. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Mais si on ne se marie pas, on va mourir. Ah, mais laissez les enfants des gens chez eux. Mais c'est pour moi. Vous voyez comment vous parlez ? C'est-à-dire qu'au départ, la fille était malheureuse, vous n'aviez pas ce langage. Maintenant, elle commence à voir la lumière. Attendez, 50 000. Ah, c'est rien. 50 000. Ah, voilà. 50 000. Vous voyez ? 50 000. Ah, 50 000. C'est-à-dire que ça va. Elle est là, elle n'arrive pas à gérer un code box. Justement, elle n'arrive pas à gérer un code box. C'est de l'argent qu'il vient d'hôter. Oui, mais on lui a ouvert un commerce, elle a été incapable. C'est de gérer. Donc, je dis simplement que le problème ici pour moi, ce sont les parents. Et je sais que la plus malheureuse dans l'affaire, c'est la fille. C'est la fille. Oui, parce qu'elle s'est attachée à moi pendant 15 ans. Moi, je peux me détacher d'elle, mais je doute fort qu'elle, elle aura une très forte dette morale envers moi. Parce que non seulement je l'ai aidée pendant 15 ans, je l'ai soutenue. Oui, mais... Mais tu es frime les filles. Je ne suis pas en train de dire que bon, admettons que nous nous sommes entraînés, mais je suis sûr que si moi je me mets à l'écart, elle en souffrira énormément. Ça, c'est une évidence. Mais non, en deux mois, vous refusez tout. En deux mois, elle a changé totalement. C'est même à se poser la question si elle était vraie. Il ne peut pas vivre avec elle-même et dormir avec lui. J'aime souvent dire que il faut... Quand vous voyez un pauvre, ne le considérez pas comme quelqu'un d'humble, comme quelqu'un de simple. Attendez qu'il soit... Attendez qu'il ait l'argent et vous allez vous donner son vrai visage. Merci. Donc, c'est déplorable pour la famille. C'est bien déplorable, mais également, vous semblez justement tout à l'heure, vous plaindre de la famille. Qu'est-ce qu'un parent peut vraiment faire ? C'est-à-dire qu'on ne juge pas ses parents déjà à la base. On le dit. Lorsque vous voyez votre fille qui chemine avec un garçon pendant près de 15 ans, vous vous rendez compte, vous parlez que le garçon peut-être n'a rien. Est-ce que les parents, je me pose la question, ne peuvent pas prendre sur eux le risque d'organiser le mariage pour les enfants ? Question de leur permettre justement de sortir du joug justement des difficultés financières qui les empêchent justement de convolant. C'est-à-dire que les parents de la fille organisent le mariage. Non, pas forcément les parents de la fille. Les deux parents, les deux familles. Les deux parents, les deux enfants, je vous en prie. On vous prie. Karine, Karine. Michel. Permettez. Juste un mot. Il y a des expériences que si chacun raconte sa propre expérience, vraiment ça sera, ça sera, vous tomberez des nus. Oui. Oui, vous tomberez des nus. Tout le monde sur ce plateau. Ou une belle famille vous dit non, tu n'auras rien à dépenser, on va organiser le mariage, on va mettre de l'argent et tout et tout. On va même, vous allez vous endetter, on va contracter une dette, on va organiser le mariage, après vous allez rembourser doucement. Je suis désolé de vous dire. Moi, je dis non, je ne mange pas ce genre de nourriture-là. Parce que même quand votre famille arrivera au mariage, c'est-à-dire que vous, vous êtes en train, vous n'avez pas de personnalité. Votre famille va parler, il faut en dire que non, taisez-vous ici, c'est nous qui nous organisons. Donc, des questions d'honneur, il ne faut pas parfois badiner avec. Merci beaucoup. Allez, le point de vue de Dominique Audrey sur l'histoire de ce matin. Dominique. Les familles qui font ça, généralement, ce sont des familles qui se sont rendues compte qu'il fallait simplement placer leur fille derrière un homme dans un foyer, tout simplement, et c'est déplorable. Et je suis d'accord avec Choum, qui estime qu'un homme qui a de la valeur, un homme qui a de l'honneur, un homme qui a de la fierté, n'acceptera jamais ce genre de situation. J'épouse totalement, vraiment, Vous épousez l'idée de la famille ? L'idée de Karim. Ah, d'accord. L'idée de Karim, qui voit en ce garçon, un garçon... Permettez Karim, tapotez. Qui voit en ce garçon, un garçon, je le trouverais immature, Charles Hamel. Pour toutes les filles qui ont une famille et qui ont des relations avec des garçons, vous savez que même lorsque vous êtes déjà sensiblement, je veux dire que lorsqu'on sait que régulièrement vous voyez quelqu'un, à un moment, on va demander au garçon, mais attends, tous les jours, tu es avec notre fille, c'est quoi la suite ? Les parents n'attendent pas 15 ans et ce garçon n'a pas été honnête envers sa famille parce qu'il ne leur a pas dit que depuis le départ, les parents de la fille lui posent la question quand est-ce que tu épouses notre fille ? Bon, maintenant, lorsque les parents vous demandent quand est-ce que tu épouses notre fille ou bien viens épouser notre fille, ça veut dire qu'on vous a demandé une don de 4 millions parce que récemment, c'est le mot de passe, lorsqu'on veut justifier son échec, on dit que je ne vais pas d'autre faire ma 4 millions, donc il faudrait que le garçon demande à sa famille d'aller Michel, vous avez un problème ? Non mais c'est vous, c'est le garçon, moi je me demande si le garçon ne parle pas de problème. Cette situation m'interroge la fécondité de la fille. Vous ne pouvez pas arroser le champ pendant 15 ans. On a misé les garçons, vous n'avez pas misé les garçons, il tira blanc, il tira blanc, il tira blanc. on ne fait pas l'enfance, je ne pense pas. Permettez Karine, c'est une histoire sérieuse Il faut qu'on s'accorde, vraiment Dominique Audrey, votre point de vue Oui, ce que je suis en train de dire c'est que Le garçon n'est même pas allé Et on ne lui a même pas dit que vient donner 300 000 On ne lui a rien demandé Est-ce que vous savez qu'il y a des familles Où lorsque vous arrivez, vous dites à vos parents Que je n'ai pas d'argent pour le moment pour doter Vous faites une petite cérémonie symbolique Et vous allez venir payer la dot après Mais vous allez épouser la fille Vous allez épouser la fille Et vous allez venir payer la dot après La plupart des hommes aujourd'hui Et ceux qui vont m'insulter En particulier Suivez mon regard Mais d'aucuns vont laisser simplement leur commentaire Suivez mon regard Oui, ils estiment Ils se cachent derrière l'affaire de la dot Pour ne pas épouser les filles C'est une excuse fallacieuse Parce qu'ils sont d'abord un but d'eux-mêmes Ils ne veulent pas faire profil bas Alors qu'ils savent qu'ils n'ont rien Devant la famille de la fille Allez simplement dire à votre belle famille Papa Pour le moment là où je travaille là-bas Ça ne me donne pas Vous avez demandé 800 000 Permettez Karine Vous avez demandé par exemple 800 000 pour la dot Ici là en ma possession Puisqu'on doit aller à la mairie Peut-être à l'église il faut les tenues Je ne peux donner pour le moment que 300 000 Votre beau-père va vous dire Ok, comme vous n'avez rien Il n'y a pas de problème Achète peut-être le vin rouge de l'oncle Telle, machin, machin Tu donnes Vous allez signer votre acte Et lorsque vous êtes prêt Vous revenez C'est une image Monsieur Mbatchou Merci C'est une image Donc s'il avait voulu S'il veut vraiment De cette fille Il y a des questions qu'on ne se pose pas Et c'est normal Lorsqu'un homme fait prof D'irrévérence envers la famille d'une fille Elle ne va plus vous donner son corps Je suis désolée Si vous manquez de respect à sa famille Comme le jeune homme est en train de le faire En estimant que Maintenant ce sont les chamailles Je n'ai plus d'intimité Vous voulez l'intimité avec une fille Quand vous estimez qu'après 15 ans Vous ne pouvez pas l'épouser Merci Mais on voit quand même Vraiment Il y a une question Qui nous taraude tous l'esprit ici Comment peut-on faire 15 ans avec une fille Sans questionner effectivement La frégondité de cette fille ou de ce garçon Quand tous les deux ont fait 15 ans Sans même avoir Je vais parler un peu de vulgarité Sans m'avoir de fausses couches Comment vous comprenez ça ? Il faut comprendre ça Non j'ai que non Dominique Caudet d'abord Pardon Il y a des choix qu'on fait dans la vie Un homme qui n'est pas fichu de payer Une maison de 30 000 Va nourrir un enfant avec quoi ? Il va aller chez ses oncles Son oncle qui a la quincaillerie de carreau Pour demander l'argent du lait de l'enfant Il paye sa maison Excusez-moi 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 Il ne vit que dans une vulgaire chambre Vous y étiez apparemment Parce que vous traitez ça de bien Vous vous étiez apparemment Non c'est grave Donc Pour avoir des enfants Il ne peut pas se prendre en charge lui-même Puisque la preuve Il est obligé de rentrer du travail à pied Comment il fait ? Qui va payer les frais de scolarité de l'enfant ? Son oncle qui a la quincaillerie La personne qui va acheter le sac de riz Sa tante qui a le magasin de riz Qui va acheter les serviettes de sa femme ? Donc c'est dit qu'il ne peut pas Donc le problème c'est lui Il ne peut pas Très bien Allez On va également Charles Amel Quand on fait quand même 15 ans de vie 15 ans ensemble Il n'y a rien Est-ce que ce n'est pas problématique ? Monsieur Michel Ngatiou Vraiment Ne demandez pas aux enfants des gens D'aller voler D'aller se tuer pour des plaisirs Pour moi j'appelle ça pour des plaisirs futiles Le gars a conçu Tout homme construit son projet de vie Il a construit son projet de vie A-t-il discuté avec la fille ? S'il ne l'a pas fait Il est véritablement coupable à ce niveau ? Ça c'est important de le préciser Deuxième chose Monsieur Michel Ngatiou Vous ne pouvez pas être avec une femme Vous fonctionnez avec la femme Vous dites à la femme Voici tel projet Lance le call box Ça tombe Lance, je ne sais pas moi L'avant des habits Ça tombe Elle chute Lance ceci Elle chute À un moment donné Vous réfléchissez Ça veut dire que Vous vous retrouvez Au lieu de penser à vos projets futurs Vous pensez à votre croissance Vous êtes en train de penser pour vous Et pour la fille qui elle-même ne pense pas À ses propres projets C'est vous qui l'écriez dans votre propre programme Vous lui trouvez le travail Non mais vous n'allez très loin Vous n'allez pas avoir la question Non je vais répondre Vous lui trouvez le travail Elle commence le travail Forcément Il y a un autre projet qui sera On fait un enfant ensemble Parce que tous les deux On va joindre nos deux efforts On fait un enfant A-t-il respecté la fille ? Oui Il a respecté la fille Du début à la fin Il a respecté la fille Il est question de se lancer Dans un nouveau projet Ne pas faire un enfant Peut être un choix Ça peut être un choix De l'homme Pas de la femme Parce que généralement Les femmes ne désirent pas Rapidement un enfant C'est l'homme parfois qui dit Comment on est ensemble depuis Vraiment comment on va Faisons quand même un enfant Lui il a eu un projet Et il est dans son projet Vraiment du courage Karine on dit souvent Que c'est la femme Qui choisit A quel moment faire l'enfant Mais fait 15 ans Quand même avec un homme Et ne pas faire d'enfance Il n'était pas prêt Tous les deux Il n'était pas prêt Il n'était pas prêt Et c'est pour ça Que les parents Veulent qu'il vienne doter Il part avec sa femme Parce que c'est inadmissible Que chaque jour Il vienne chez moi Depuis 15 ans Chercher ma fille Mais il n'y a pas d'enfant Il ne veut pas la doter C'est quoi le projet ? Parce que Je vais dire une petite chose ici En une minute Ce sont les bantous Qui nous ont appris cela Sur ce plateau On ne Il parle souvent Qu'on n'achète pas une machin Ils disent sans goûter Maintenant lui il est en colère Pour prendre le texte S'il vient vers la famille S'il vient vers la famille de la fille Dis papa vraiment Pour l'instant je n'ai pas Vous me connaissez Vous voyez comment je me bats Il ne parle même pas de sa famille Il veut gérer les choses seul Et pourtant sur ce plateau Les bandous nous disent Qu'on ne marie pas Ce n'est pas un homme Qui épouse une femme C'est la famille La famille est à quel niveau Dans cette histoire Merci beaucoup Merci infiniment Allez madame et monsieur Merci de rester les nôtres En même temps C'est une question qui vous parle Et qui parle à plein de personnes Ce matin Comment l'analysez-vous ? Vos commentaires sont attendus Sur la page 10-12 Le Zénith Ou encore sur Equinox TV Pour ceux qui nous regardent en direct Laissez-nous vos commentaires Et tout à l'heure aussi Au numéro qui s'affichera Au bas de l'écran Dans un instant La colère de Charlamène Mathieu Je m'interroge ce jour Sur la question de la gestion abusive Des carrières au Cameroun Comment comprendre que les carrières Soient gérées comme des épiceries familiales Sans que cela n'émeuve personne Comment comprendre que ces énormes ressources minières Dont regorge le Cameroun Ne parviennent pas à ce jour A créer l'emploi La richesse Et générer des revenus pour les populations Qui sombrent dans la misère totale Comment comprendre que l'État Ne mette pas de pression Sur la responsabilité sociétale Des investisseurs Dans ces secteurs Les obligeant à offrir Un travail décent Dans des conditions agréables A leurs travailleurs A protéger leurs employés Et l'environnement Et à gérer les services sociaux De la population locale De manière juste et durable Comment comprendre Cette exploitation sauvage Cet enrichissement Il existe des exploitants de carrière Devant la précarité de l'emploi L'insécurité sociale L'incapacité des ouvriers A répondre Efficacement aux besoins Pressants En termes de santé Et d'éducation De leur progéniture Que dire De la dégradation Des sites d'exploitation A l'absence D'une politique locale De restauration des terres Après extraction des ressources La précarité des emplois Autour des sites d'exploitation Des sites Des ressources extractives A l'exploitation humaine Par des opérateurs Véreux Aux difficultés des communes Dans la collecte Des taxes A l'extraction La protection insuffisante Par rapport au risque D'accident A la protection insuffisante Par rapport au risque D'accidenté Rappelons-nous Que le gouvernement Camerounais Dans son document De stratégie Pour la croissance Et l'emploi Élaboré en juin 2009 Ressortait clairement La volonté Des pouvoirs publics Camerounais De s'appuyer Sur ce secteur Afin d'atteindre L'émergence En 2037 Mais que fait-il Concrètement Que dire De la complicité Qui existe Entre les pontes Du régime Et de ces exploitants De carrières Qui ont moins De mouvements De population Au recadrage Des communes Font recours Aux forces de défense Lourdement armées Mieux commençons A octroyer Les permis de reconnaissance Sur les nouveaux sites Ou les autorisations D'accès au site Pour les anciennes carrières Parce qu'on voit Il y a un fourre-tout A l'intérieur Savez-vous Que ces industries Ont un caractère Très polluant Du CO2 Et des grandes quantités De poussière Qui sont à cet effet Émis dans l'atmosphère Au cours de l'extraction Du broyage Et du transport Des matières premières Ces poussières Comptent différents types De particules Qui une fois Inoculées Par les narines Se retrouvent dans les poumons Dieu sait Ce qui arrive Au bout de quelques années En termes d'inoculation Comment comprendre Donc qu'aucune exposition N'est prise Pour construire Mieux aménager Les hôpitaux Dignes de ce nom Pour parer De dangereuses particules Fines Qui s'inscrissent Dans l'appareil respiratoire Et se posent Sur les poumons Provoquant des rhinites De l'asthme Des bronchites chroniques Et être aussi responsable L'affection oculaire Le cirice Par exemple L'un des cas Savez-vous Par exemple Que la carrière Dite de Djungo Est exploitée À ciel ouvert Déversant des milliers De particules dans l'air Et aspirée Par les populations De Djungorail Djungorout Qui n'échappent pas Aux poussières Résultant de l'exploitation De la carrière Qui fonctionne 24 heures sur 24 Et 7 jours sur 7 Les carrières Prenons un cas simple Les carrières De Pouzzolan Comment est-ce que Cela est utilisé La preuve Ouvrez juste les yeux D'une cam Au Mungo Dans le centre Vous allez vous rendre compte Que les populations Environnantes Les populations Résidentes Ne bénéficient même pas Un copac De l'ensemble Des productions Sur ce terrain Cela vous met très en colère Chère Lamel Madame, Monsieur Comment comprendre Cette réalité aujourd'hui Cette gestion Des carrières Et des carrières également Qui sont un tout petit peu Reconnues comme étant Des richesses Qui devraient profiter Aux collectivités Territoriales Décentralisées Aujourd'hui Est-ce qu'il n'est pas Question aussi De comprendre Que si la loi Sur la décentralisation Était véritablement Actée On pourrait également Sur la question De la gestion Ou encore même De l'exploitation De ces carrières Permettre aux populations Rivéraines D'en profiter Véritablement Ne doit-on pas questionner Le gros manquement De la non-application Rapide De ce décret De 2019 Dans tous les cas On dit souvent Le Cameroun Toujours Les beaux textes Ce ne sont pas Les textes Qui font du faux Le respect De ces textes C'est quand même Assez incongru Que une richesse Comme la forêt Ou bien Comme le sous De richesse Du sous-sol Soit exploité Par des gens Qui viennent d'ailleurs Et partent avec Sans que Vous qui êtes là Vous qui avez grandi là Et vous qui vivez là Vous n'en tirez aucun profit Malgré tout ce que Les textes Exigent en la matière Maintenant Il y a On a l'impression Qu'au Cameroun Il y a une tendance Qui se dessine Il y a une véritable course À l'enrichissement Et cette course À l'enrichissement Fera qu'on va se retrouver Dans la situation De certains pays occidentaux Où on a une partie De la population Extrêmement riche On a une partie De la population Extrêmement pauvre Donc vous voyez Comment ces carrières Sont exploitées Parfois C'est avec Le plus souvent C'est avec La bénédiction Ou la main D'un replacé À coup d'intimidation Celui qui veut Ouvrir les yeux On l'intimide Et ces richesses Sont exploitées Exploitées Et surexploitées Quand on a fini D'épuiser Bon on abandonne Vous regardez Regardez à l'est Cameroun Il y a Toute une colonie chinoise Qui est arrivée là-bas Ils ont exploité L'or Le sous-sol Vous arrivez Des villages entiers Qui sont complètement Dévastés Rien n'a été fait On a tout exploité On est parti Donc j'ai souvent On a laissé des grands trous Il faut préciser On a laissé des très grands trous Des trous profonds Je ris souvent Quand il y a des séminaires Il y a des ONG On lutte contre l'exploitation illicite des minéraux On lutte contre la coupe illicite du bois Mais je suis C'est quand même extraordinaire Une bille de bois C'est pas une aiguille qu'on met dans la poche On s'en va exporter On fait ce qu'on veut On s'en va exporter au port de Douala C'est quand même des grosses billes de bois Des grumes Qui sont transportées sur des camions Qui passent devant tout le monde Passent devant les forces de maintien de l'ordre Passent devant les agents des eaux et forêts Et arrivent au port de Douala Mais on dit qu'on lutte contre la coupe illicite Je prends ce cas-là parce que Et vous voyez comment On sort ces billes de bois là Après on s'est réunis On dit qu'on lutte contre la coupe illicite du bois Moi je n'arrive pas à comprendre Comment des gens peuvent venir S'installer dans un village Dévaster le village Retourner tout le sous-sol Prendre ce qu'ils ont à prendre Et partir Les populations parfois manifestent Les autorités sont là Les autorités sont là Et les autorités sont là Tout ce qu'on trouve à faire C'est de venir calmer la population C'est de venir calmer la population La suite c'est quoi ? Un peu comme ce qui s'est passé justement Dans la localité de Campo À Carvétablement Où il a fallu justement que la maire La chef traditionnelle Irène Evina Se lève pour s'insurger contre La redevance forestière annuelle Vous voyez donc C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que c'est avec la bénédiction D'un certain nombre de personnes Qui sont placées Donc même le sous-préfet du coin Où le préfet ne peut pas lever la tête Sinon il risque de perdre son poste Donc du coup Vous voyez C'est ça qui est embêtant Donc le problème au Camus Ce ne sont pas les textes Mais il y a trop de trafic d'influence Très bien Le moindre Parfois quand même Les chefs traditionnels Se mettent devant Avec l'aide de quelques populations Il y a toujours un groupuscule Qu'on prend Ils se mettent en avant On essaie un peu de les amadouer On leur donne un peu d'argent Et ils sont dans le mille Et du coup Les autres qui sont insatisfaits Vont éternellement Crier Donc vous voyez C'est le même cas dans le Mungo Vous avez vu le même Paul-Éric Ingallé Sceller toute une carrière Oui Parce qu'il estime que La loi doit être respectée Effectivement Sur cette question quand même On passe de se poser des questions De savoir Le Cameroun est-il géré par des Camerounais Ou par un groupe de personnes Ou encore Peut-être pour mieux Se faire comprendre sur la question Est-ce que ce n'est pas une mafia Très bien organisée Qui fait en sorte que Lorsque même vous levez la tête On vous intimide avec les armes On vous intimide en vous disant Écoutez votre position Vous allez la perdre On vous intimide en vous disant Même que vous n'êtes rien Karine Sontia Comment vous appréciez la réalité De ces exploitations De ces minéraux Dont les populations Elles-mêmes n'en jouissent En rien De tout ce qui est exploité C'est cette partie-là Qui m'intéresse le mieux Vous savez que dans les contrats Généralement Même quand une entreprise N'est pas une entreprise minière Généralement Où elle s'installe Elle a une certaine responsabilité Envers les populations environnantes C'est pourquoi vous voyez Que plusieurs entreprises au Cameroun Se sont livrées Dans des adductions en eau potable Dans certaines localités Et qui font parfois des dons Qui construisent des salles de classe Dans certaines écoles Mais sauf que chez nous au Cameroun C'est comme si on n'en exigeait pas beaucoup A ces entreprises-là Et lorsque vous interrogez par exemple La carrière de Djungo Ça c'est une carrière Dans laquelle les entreprises Qui y exerçaient Versaient au minimum 30 millions de francs CFA A la mairie de ce côté-là Et qui disait même Que c'était que C'est la mairie de Djongbependia Quand vous dites que Djungo C'est dans la zone de Djongbependia Il faut préciser C'est dans le Mungo C'est dans le Mungo Qu'elle verse 30 millions de francs CFA Ça c'était en 2014 Si je ne me trompe pas Et il y a eu cette discussion-là Pourquoi ? Parce que les populations Commençaient quand même à revendiquer En demandant ce qu'elles aussi Elles gagnent Parce qu'en principe Pour qu'un camion passe sur une route pareille Puisque c'est pour un matériel Qui sert à la construction Ils auraient dû avoir Ne serait-ce que la route Qui mène à ces différents chantiers Ils auraient dû avoir Ne serait-ce qu'une école à côté Ou encore recruter Les populations de cette localité-là Pour travailler dans ces carrières-là Sauf qu'après Les populations se plaignent De la pollution Des différentes Des éboulements Parce que parfois Il y a ces carrières-là Qui s'affaissent complètement A force d'être usitées Mais les populations N'en gagnent pas grand-chose Et c'est tout un problème Parce que la responsabilité De l'entreprise Qui utilise ces produits-là C'est de permettre Aux populations environnantes Même si elles ne profitent pas Du travail que ça peut leur donner Mais au moins que La qualité de la vie Change de ce côté Qu'on puisse avoir Une école Qu'on puisse avoir De l'eau potable Qu'on puisse notamment Avoir une route adéquate Parce que c'est sur cette route Et les camions passent C'est toute la question Comment les populations N'en profitent pas Alors est-ce que ça ne rejoint Pas la question Que je pose en disant Est-ce que c'est pas une mafia Qui est organisée Qui gère ça C'est toute la question Que je voulais poser En tout cas On en parlera dans la deuxième partie Madame, Messieurs Tout en vous demandant De rester très présents Sur les antennes Et qui n'ont de télévision Il y a des choses A nous mettre sous la dent Quand même Pour la deuxième partie Madame, Messieurs Le Cameroun est totalement A reconstruire On en reparle Allez, nous espérons Que tout ira pour le mieux Dans les minutes qui suivent Vous restez avec nous Madame, Messieurs Sué qui n'ont de télévision 10-12 Le Zénith se poursuit Comme à l'accoutumée La légère pause En même temps On aurait bien sûr Souhaité l'avoir Comme la tradition Le veut bien Mais merci également A vous Puisqu'on le disait à l'instant Le Cameroun est un pays Totalement à reconstruire Les réalités sont connues Aujourd'hui Et on tentera Véritablement De mieux le faire Madame, Messieurs On marque une pause Et on en parle Bon retour Madame, Messieurs Deuxième partie 10-12 Le Zénith Votre top show Qui vous accompagne Du lundi au vendredi De 10h à 12h Avec une grande famille Qui vous la restitue Habituellement Charles Amel Batou Dominique Audré Karine Santia Et Jean Pochouniat Pour la circonstance Ensemble encore unis Pour la même mission On va vous servir Nous parlions à l'instant De la colère De Charles Amel Batou Qui, on va dire De façon simpliste Revient sur la question De l'utilisation Ou de l'exploitation Des pouzolons Dans les carrières Comment est-ce que Ça se passe aujourd'hui Quel profit Les populations Parviennent Est-elles à avoir À la suite Les aides d'exploitation Comment abandonner Les populations Et parfois même Dans des luttes féroces Entre les populations Et ces exploitations De pouzolantes Qu'est-ce qui se passe Véritablement Un point de vue Surtout Une analyse Et un regard Exprimé ce matin Par Dominique Audré Sur la question Avant de m'exprimer Amplement sur ce sujet J'aimerais m'incliner Devant la mémoire De cette jeune femme Qui a trouvé la mort Une jeune Cameronaise Âgée de 17 ans Du côté de Garoua Là-bas On a une carrière Missingileo Voilà Elle est décédée Parce qu'elle s'est retrouvée Dans un trou Et avec la forte pluie C'était une casseuse De pierre Malheureusement L'autorité administrative De ce côté Elle a estimé Que c'était Une exploitante Frauduleuse Et c'est un dégât Collatéral Clandestin Voilà Clandestin Voilà Un exploitant clandestin Dont les condoléances Précédemment A la famille L'exploitation Des pozzolans Au Cameroun C'est Les Camerounais En eux-mêmes N'ont pas conscience De ce que ça implique En termes D'avoir Que ça devrait Leur procurer Lorsqu'on exploite Une matière Comme celle-là Qui sert A énormément De choses Dans la construction Du pays On doit avoir Des retombées Des retombées En termes D'eau En termes D'électricité En termes Même au niveau Des établissements Dans les établissements Scolaires On doit pouvoir voir Que l'exploitation De ces carrières-là Soit mise A profit Pour les populations Donc c'est comme Un plan de commerce Pour nous Les populations Qu'on donne Qu'on vend Et qu'on doit avoir Un retour Sur investissement Malheureusement Les personnes Qui sont chargées D'administrer Ces carrières-là Au nom des populations Ne sont pas Ne rendent pas Fidèlement Des comptes Vous arriverez Dans certaines localités Ou des mines Par exemple À l'Est Où J'ai réalisé un reportage Il y a Quelques années Les populations là-bas Boivent de l'eau boueuse Pourquoi ? Parce que plus haut On a des Chinois Qui viennent chercher Extraire de l'or Et ils le font Avec l'eau De la rivière Que boivent Les populations En bas Conséquence On a des enfants Qui sont tous les jours Malades Ils n'ont même pas Pris la peine De dévier L'eau Puisqu'on n'a pas D'eau potable Là-bas On est obligé De boire Cette eau-là Et on ne dévie On exploite En haut Et en bas Ici Les populations Boivent de cette eau En se demandant Où sont donc Nos administrateurs Où sont passés Les maires Les sous-profets Et toutes ces autorités Administratives La personne ne dit mot On est tenté de se dire Qu'on a un silence Complice Des administrateurs Avec ces personnes Qui ont Les accès À ces carrières-là Malheureusement Les petits exploitants Qui le pratiquent De façon artisanale N'ont pas De revenus Donc on a besoin Aujourd'hui Qu'il y ait Une gestion Parcimonieuse Une gestion Rationnelle Des revenus Des avoirs De ces carrières-là C'est ce dont on a besoin Aujourd'hui Et surtout Que les personnes Qui exploitent Prennent la peine De refermer les trous Aussi Parce que tous les jours Les enfants meurent À l'est Les enfants se noient Parce que lorsqu'on a fini De creuser Ça fait des grosses mardons Ce sont les animaux Qui tombent Dans les trous Ce sont les humains Même qui tombent Ce sont les enfants Qui se noient Lorsque des mini-lacs Se créent Là-bas Donc il faudrait Que les administrateurs Fassent un travail De veille constant Dans ces carrières-là Très bien Et au-delà du travail Que doivent faire Les administrateurs En même temps Il y a Que Jean Pochouna Tout à l'heure A interrogé L'action Des organisations Non gouvernementales Qui milite Qui oeuvrent Dans le cadre De l'environnement Aujourd'hui Quelles sont Les appréciations Que ces organisations Non gouvernementales Font-elles Véritablement A la suite Des exploitations De ces espaces Mais surtout Qui sont Très souvent Mal gérés C'est un sérieux problème Étant donné Que nous en parlons Ce matin Madame Monsieur Nous vous rappelons Que c'est 10-12 nos aînés Qui se poursuit Charles Amel On interpelle Oui vous voulez Réagir rapidement Je voulais apporter Une précision Les organisations Non gouvernementales La plupart du temps C'est de dénoncer Leur travail C'est de dénoncer Attirer l'attention De l'autorité Sur ce qui est en train De se faire Dans X ou Y endroit Ces organisations N'ont pas la force publique Pour une force d'exécution Au point d'intervenir Pour stopper Une exploitation Malheureusement Mais écoutez Dans la dénonciation Dans la dénonciation Quand même Il y a lieu de dénoncer Moi je vais Vous me permettez Je parle par exemple Du Fauder Que je connais personnellement Ici Le Fauder à Yaoundé Qui très souvent S'implique dans Les redevances Forestières annuelles Ça range à ce qu'il faudrait Que l'on revoie Les coûts Des redevances Forestières annuelles Que ceci soit Qu'il y ait une répartition Avec les populations Et qu'il y ait Un développement Qui doit suivre En même temps Mais le tout N'est pas seulement Le dit qu'on est ONG Si vous défendez Communiquez suffisamment Pour que les populations Prennent conscience aussi Parce qu'on se rend compte Que ces ONG Ne communiquent Surtout pas sur les chiffres Et les recherches Qu'elles font La vérité c'est que Si le travail est bien fait Les ONG N'auront pas A venir voir Je veux dire Je prends le cas Non mais Je prends le cas D'une exploitation Forestière Est-ce que les ONG Communiquent Sont sérieux Ça c'est un autre débat Je dis Je prends le cas D'une exploitation Forestière Si c'est fait Dans les règles là La population La population reçoit Les redevances Qu'elle doit recevoir L'ONG Viendra là Ne trouvera Véritablement rien Même si les ONG Communiquent Les ONG Ne communiquent Que les chiffres Que les entreprises Qui exploitent Veuillent mettre A leur disposition Les ONG N'envoient pas Des éléments Qui vont rester Dans une exploitation De carrière Pour voir Combien de kg d'or Vont être exploités Pour voir Combien d'arbres Vont être coupés C'est bien dommage C'est bien dommage Ces ONG sont aussi limités Dans leurs actions Dans leurs actions Puisque c'est On me dit bien Organisation non gouvernementale Donc ils n'ont pas De subventions A recevoir de l'Etat Généralement C'est des démembrements Des ONG internationales Qui sur le terrain Trouvent des volontaires Qui l'aident Dans le travail à faire Challah même battu C'est un sujet intéressant Justement ce matin Est-ce qu'on va pas Interpeller la mafia Qui organise Et qui fait ce travail Interdisant la population D'enjouiller véritablement Ces ONG Pour rester déjà Une discrétion Ces ONG Lorsqu'elles organisent Les événements Et leurs forums C'est financé Par les entreprises Qu'elles sont censées suivre Ils vont déposer des dossiers Et à coup de millions On apporte d'aide On vous apporte l'aide Chaque jour Pour vos formations Les déplacements Les maladies De vos ex-regrets Vous allez les pousser Les fausses ONG Oui oui Je le dis Monsieur Michel Ngaciu J'ai l'impression Que nous sommes Gouvernés À un moment donné Par des perses Des sourds Des muets Des aveugles Et des insensibles Des insensibles Dans ce pays Pourquoi je le dis Faites un tour À partir de Douala Jusqu'à Consamba Vous allez voir Le nombre de camions Transportant La Poudzolane Qui sort On parle dans Certaines zones Dans la zone De Lume De Lume Djongo On parle De 26 à 29 tonnes Jours De Poudzolane Je prends le cas De la Poudzolane 26 à 29 tonnes Jours Avec 3 rotations De camions Par jour Monsieur Michel Ngaciu Un camion De Poudzolane 20 roues 10 roues Ça coûte combien Ça va chercher Dans les combien À partir de la Poudzolane On a le ciment À partir de la Poudzolane Mais regardez L'état des routes Regardez l'état De la route Dans les différentes zones La première chose À chaque zone d'extraction Il y a une spécialité médicale Normalement La Poudzolane Vous ne pouvez pas exploiter La Poudzolane Le marbre Le silice Sans clier des pneumologues C'est la première chose On devrait voir Dans tout le moungo Au moins 17 cabinets De pneumologues Pour gérer la situation Les populations Dans la zone De Djongo Souffrent de l'asthme Des rhinites Vous avez des enfants Qui naissent Avec des problèmes Mais les employés Mais les hauts cadres Ils se soignent À Bonanjo Moins de tout Moins de problèmes Ils sont déjà À Bonanjo On abandonne Les populations Au moins L'habitat Vous vous rappelez Qu'à une certaine période Tous les exploitants Avaient le devoir De construire Des cases Pour les différents Empreses C'est la raison Pour laquelle Quand vous traversez Djongo Vous voyez à votre droite Plein de cases Qui sont là C'est les cases De logement Pour les différents Employés Même s'ils ont Des maisons Un peu plus Là c'est des cases Pour les rapprocher Vous allez vous rendre compte Qu'on ne gère Pas véritablement La situation On n'enombe pas À cœur Les populations Les populations C'est du bétail Et souffrez Que je vous dis C'est du bétail Chaque fois Que même De manière anonyme Vous allez vous plaindre Chez une autorité administrative Votre courrier Vous retrouve en entreprise Parce que ça a été envoyé Qui ? Par SB du sous-prefait Qui ? Par son SP Qui ? Par quelqu'un Qui a passé Il y a encore un d'un Qui est venu se plaindre Ici Il voit le courrier Vous avez convoqué Le matin La lettre C'est Dieu Vous voyez ça Avec qui ? Eux là C'est nous Oui Les autorités sont noyées Les autorités sont noyées Parce que c'est des parquets Il a perdu sa maman C'est un million qu'on a envoyé C'est des assistances spéciales Qu'on pose Et ils ne peuvent pas S'opposer à cela Bien qu'ils ont tous les avantages du monde Puisqu'ils ont déjà mangé Donc Vous avez des gens Qui se retrouvent là-bas Avoir des bronchites chroniques Faites un tour J'étais à Djungorai J'ai bien fait le tour à Djungorai Je suis descendu à Djungorai J'ai vu comment des populations De ce côté souffrent Mais on engrange des richesses Sur ces populations Et il n'y a pas de terminée L'école La question de l'école encore C'est grave Ne serait-ce que faire des dotations Des bancs Dotations simples Des bancs On va lui dire Est-ce que c'est différentes structures Parce que beaucoup plus C'est des multinationales Est-ce qu'elles peuvent faire ça Dans les trois pays Que font les maires ? Les maires n'ont pas de pouvoir Merci Les maires n'ont pas de pouvoir On n'est pas dans une désorganisation Ça suppose que l'État central C'est exactement ce qui se passe Et freine la mise en place L'application du décret de 2019 Sur la décentralisation Il faut le dire simplement Parce que le problème fondamentalement Tel que vous entend Le dire ce matin Ce qui est choquant C'est qu'on se rend compte Qu'il y a Un mécanisme Qu'on peut mettre en place Pour permettre aux populations A ces communes De pouvoir s'en sortir Et qu'il y a un développement Qui suit quand même Donc ça suppose que le maire Se le mène à pas pouvoir Et que le sous-préfet Ou le préfet A le pouvoir justement Dans la localité On ne peut pas profiter Ce sont les individus D'où maintenant La mafia Qui gère justement L'État du Cameroun Ne permet pas Pour permettre aux personnes De s'en sortir Mais non Je vais peut-être Pour sortir par là Moi je pose une question Peut-être à ceux Qui nous regardent ce matin Et peut-être pour les chrétiens Entre guillemets Qui disent que A quoi ça sert à un homme De gagner le monde entier Et de perdre son âme ? Sincèrement C'est-à-dire que vous gagnez Tout l'argent On vous donne tout l'argent De ce Cameroun A un seul individu Que bon Prenez-le Prenez-le Cet argent Et faites-en ce que vous voulez Et vous perdez votre âme Qu'est-ce que vous gagnerez ? Regardez l'État Regardez l'État Avant d'arriver à Kappa Vous prenez avant d'arriver à Kappa A des moments Quand vous roulez la nuit Pour ceux qui se retrouvent Généralement Que la nuit les attrapent Ces camions sortent C'est généralement entre minuit Vous allez voir les heures Entre minuit Minuit 6h Vous voyez des camions Qui circulent Ils sortent Malerter même pour les usagers Parfois que Sortir de camions Comme on le fait En mettant des signaux Des barils Ça n'existe pas Vous les voyez sortir Vous voyez des enfants Qui vont à pied On ne peut pas vous compter Le nombre d'enfants Qui se font écraser Par ces camions On ne peut pas compter Le nombre de camions Qui ont dérapé Qui sont allés Et Charles Amel Pour ajouter Dernièrement J'ai traité un reportage Où Un véhicule Avec toute une famille A été décimé Parce que Le véhicule A dérapé Sur Les gravates Les granulats Oui Ces gravates Entièrement Sur la chaussée Sur la chaussée Dans le véhicule Vous arrivez Vous êtes en alu Vous ne savez pas Et puis La poudre zola Surtout la poudre zola Les gravates La poudre zola De Diombe Si vous n'êtes pas mal Jusqu'à l'eau Faites attention Il faut aller tout doucement Parce que quand il passe Tellement c'est chargé Ça s'écoule Donc je pense J'invite les populations À un certain moment On demandait même de couvrir Il y en a qui ne couvrent pas Qui ne couvrent pas Même les pas à briser des véhicules À des moments Vous êtes dans votre véhicule Vous recevez des Je pense que les populations N'attendons plus rien des mères Les mères ont les mains liées N'attendons plus rien Il est temps que les populations Se lèvent en disant Si vous Faites vos affaires Mais souciez-vous de notre santé Au moins qu'on ait des hôpitaux Des hôpitaux de qualité Pour pouvoir trouver un bon pneumologue Dans toute cette zone Vous êtes obligés de revenir Ici à droite Et ça c'est à vos frais Ce n'est pas la structure Qui vient vous polluer Ce n'est pas la structure Qui est venue modifier la nature Qui vient vous retrouver Allez voir les anciennes carrières Voyez les anciennes carrières Dans le monde abandonnée On se demande Qu'en fait bien sûr Le ministère de l'environnement Sur ces questions Qui connait bien Ce qui se passe Parce que Le fait de décrier On se rend compte effectivement Comme Jean Pochini le disait Que tout le monde est mouillé Tout le monde a mangé Tout le monde est trempé Le ministère de l'environnement Ne vous dit pas grand chose Le ministère même des mines Ne vous dit presque rien Le ministère même C'est-à-dire que De la décentralisation Et du développement local En réalité Qui est censé gérer ces affaires Ne vous dit rien Et celui qui conteste Quand on donne sa part Il s'était En attendant la prochaine Ça veut dire que Quand vous dites Celui qui conteste Ça veut dire que Il y a les conseillers municipaux Il y a les conseillers municipaux Il y a les chefs de quartier Il y a les chefs de village Il y a les chefs de communauté Mais c'est grave C'est la situation Que vit actuellement Dokama Dokama est en train D'être bradé Si il y a un vrai bon époux Dokama le village Dokama est en train D'être bradé On brade les terres On brade les carrières Mais plusieurs fois On a l'été Vous avez des gens Qui font exploser Monsieur Michel Gatou Qui font exploser Des montagnes De la pierre Ça se va retrouver Des enfants dans les écoles Ça a même tué On a vu un kakakak Dokama C'est grave Dans cette zone Vous avez des gens Qui viennent travailler On vous dit L'ordre vient de Yaoundé Quand vous voulez parler C'est Douala qui passe un peu de fil C'est le souple-fait Qui fait appeler X ou Y Mais allez voir Toutes les nuits Comment ça sort par 21 ? Quand vous parlez du souple-fait ici On dira que L'équinox ne dit que Ce qui ne marche pas Véritablement Regardons encore les images Qui sont déroulées récemment Dans la localité de Campo Véritablement à Haqq Parce que ces images Jusqu'aujourd'hui Défilent encore dans la tête des Camerounais Où le souple-fait lui-même Dans la localité de Campo A pris un catépillard Avec justement Ses grands bras Ils sont allés Dans l'affrontement Avec les populations C'est avec le catépillard Qu'on tentait D'écraser les populations Et moi ce qui est quand même Surprenant C'est que On a un pays Où les Camerounais Regarde Ils ne peuvent rien dire Mais c'est pas possible Mais on se demande Est-ce qu'on fait des messes noires Pour empêcher aux Camerounais De réfléchir Mais c'est problématique Lorsque vous avez Ce qui s'est passé à Akak On n'a entendu aucune autorité Aucune élite d'Akak On n'a entendu aucune élite Justement du Grand Sud Aucun élu Aucun élu Aucun sénateur s'est exprimé Alors qu'il y a des gens Qui ont failli perdre leur vie Et qui ont jusqu'aujourd'hui Semblent perdre leur vie Là-bas à Akak Précisément C'est assez compliqué quand même On le disait justement C'était la colère Mais vous nous avez Mis dans la colère Nous sommes tous Fâchés justement ce matin Mais on va dire Qu'on va lire les messages De nos téléspectateurs Madame, Monsieur Merci pour la fidélité Karine Sontia Les messages Pour moi la famille Veut que le garçon Aie plus de contrôle Sur la fille Peut-être que la fille Adopte déjà Des comportements Étrangers En son absence Qui est déjà Au-dessus De l'entendement De ceux-ci Il estime Qu'il a son remède Quitte à lui D'aller voir la famille Et trouver un terrain D'entente Le dialogue Est l'ingrédient Manquant Esthér Esthér Si on choisissait Le pays de naissance Je ne pouvais jamais Accepter de naître Au Cameroun Demander au garçon De discuter avec sa compagne Et de mettre les points Sur les i Et envisager l'avenir Soit ensemble Soit chacun de son côté Le gars doit aussi Chercher à savoir Ce que la belle famille Il met dans la doute Et d'en discuter Il peut avoir un moratoire Ou attendre Juste un engagement Même avec la bouche Qui vous a dit Qu'une relation de longue durée Doit se terminer Par le mariage Je comprends la famille Qui s'inquiète Pour le statut De leur fille Mais on ne peut pas forcer Un homme à marier Une femme Donc je conseille Ce garçon De nous dire la vérité Sur ses intentions Envers Avec cette fille C'est juste la négociation Avec les parents De la fille Jeannette Michael Oui c'est justement Ce que les parents veulent Quelle est la position Vous laissez un homme Vivre avec votre fille 15 ans pour venir Après dire qu'il l'épouse Lorsque vous laissez Votre fille vivre Déjà avec un homme Bon ils ne vivent pas ensemble Avec un homme C'est un mariage de fête Vous devez assumer cela Et si vous n'êtes pas d'accord Pour la relation Cela doit être connu de tous N'attendez pas 15 ans Quand elle a un boulot Mais je voulais quand même préciser C'est assez gênant Parce qu'il y a des parents Qui nous regardent aujourd'hui Et nous aussi Nous sommes des parents déjà Oui nous on y va vers C'est gênant Parce que l'une des plus belles choses Qu'un parent aimerait bien voir Dans sa vie C'est de voir son enfant se marier C'est voir son fils Justement convoleur En juste nonce Ou sa fille Alors peut-être c'est pas C'est l'occasion d'interpeller les parents En disant aux parents Lorsque nous faisons des enfants Et Jean-Poche-Niat Justement on faisait la précision ici hier Il faut tellement bien encadrer vos enfants Que l'enfant grandisse avec L'image d'un père et d'une mère Qui ont été toujours présents A leur côté Pour leur montrer le bon chemin C'est vrai Aussi qu'on dit très souvent Dans nos familles Qu'on accouche l'enfant Mais on n'accouche pas son coeur Parce que l'enfant A un moment donné Pourra faire ses choix Mais il est toujours important Que l'enfant en faisant ses choix Sache que voici Les chemins que les parents M'ont montré Donc interpeller Les responsabilités des parents Moi je vais peut-être Faire un petit calcul Très souvent je dis On a 35 ans A 35 ans Vous n'avez pas d'enfant Je dis n'importe quoi A 35 ans Vous n'avez pas d'enfant Et vous commencez A faire des enfants A 35 ans supposons A 36 ans Vous avez votre premier enfant A 40 ans A 40 ans Votre premier enfant A 5 ans Ça c'est bien Mais vous savez Qu'il est bon De faire ses enfants Tôt Et de grande Avec ses enfants C'est à dire On sait que nos mamans Faites enfants à 16 ans 18 ans pour certaines 20 ans max Et elles ont grandi Avec leurs enfants Ces mamans ont eu la chance De voir leurs petits enfants Et ces petits enfants Même parfois On fait des enfants Plus tôt Où la maman va te dire J'ai vu ma troisième Ma quatrième génération Parce qu'effectivement Il y a eu ces éléments Et elle l'a encore A donner en matière d'éducation Donc ce que je veux dire Globalement C'est qu'il faut aussi Interpeller les parents En disant aux parents Vous avez une responsabilité A bien encadrer vos filles A bien leur apprendre A demander les rudiments Du mariage A ne même pas laisser vos filles Aller même chez des hommes Réellement Sans leur avoir dit Ma fille Vraiment à la maison Comme tu sais que c'est à la maison Là N'y va pas comme ça Parce que je rêve bien voulu Que l'homme lui-même Qu'il vienne te chercher à la maison Vous savez Je me suis sur la question aujourd'hui La beauté dans la chose La beauté dans la chose Aujourd'hui C'est que La beauté dans la chose C'est que Les filles bien aiment vous dire Tu vas m'épouser quand ? Vraiment il faut que tu vas Si tu avais mes parents Moi je dis Ben non Une femme doit attendre Que l'homme vienne lui dire Est-ce que tu acceptes D'être mon épouse ? Moi je pense Qu'il n'y a plus de Il n'y a plus de Il n'y a plus de valeur Qu'elle sort trois Et il n'y a plus de valeur Qu'on lui donne Michel Que de dire tout le temps Tu m'épouses quand ? Allons voir mes parents Quand vous finissez De donner la valeur Ça fait les enfants Michel Ça c'est C'est l'idéal C'est l'idéal C'est le rêve Ah c'est le rêve Oui Fort heureusement Fort heureusement Ce que vous dites là Fort heureusement Ce que vous dites là On le vivait à une certaine époque On le vivait à une certaine époque Vous voyez Une fille reste comme ça Et puis Il y a un parent Qui vient à la maison De temps en temps On voit comment Parfois le garçon N'est pas là Donc c'est les familles Généralement Qui choisissaient Les garçons Les maris Les femmes Parfois un parent Dites non Moi j'ai vu Le fils de mon ami Là vraiment C'est un garçon bien Il se comporte bien Or En même temps Le nombre Il ne faut pas aussi oublier Le nombre de filles Qui naissent dans les maternités Il y a une faute Je ne vais pas dire Il y a une forte offre Et du coup Non C'est la réalité C'est la réalité Je vais vous dire Je vais vous dire La statistique Dominique Audrey Dominique Audrey Non mais écoutez Dominique Audrey Monsieur Je vais vous dire Je vais vous dire Que à une certaine époque On ne voyait pas une maman Essayer Je ne veux pas dire C'est dû entre guillemets Tenter de faire Une sorte Je vous prends un cas banal Une maman a peut-être Cinq filles Ou six filles Les filles sont là Elles grandissent Elles atteignent 20, 21, 22 ans Même quand vous êtes Un ami Quand un ami simple De la famille Vous venez même Avec un frère de la famille Ou bien Vous arrivez à la maison Quand une des filles Se déplace Ou bien Si elle est seule La maman vous pose souvent Un genre de questions insidieuses Vous êtes de quelle région Vous lui donnez votre région Elle vous dit Je vous l'avoue Vous n'avez pas épouser Les filles de telle région Elle engage un débat insidieux C'est-à-dire qu'elle vous met Oui Elle vous met dans l'état d'esprit Vous comprenez Vous comprenez Que c'est une maman Qui a du souci Pour ses filles Qui sont à la maison Il y a de beaux garçons De haut Elle ne comprend pas Comment ces garçons Ne viennent pas Chercher ses filles À la maison Chercher leurs filles À la maison Donc aujourd'hui En même temps Qu'il faut bien éduquer Ses enfants Mais aujourd'hui aussi Il faut reconnaître Que les filles Qui restent à la maison Il y en a Qui n'ont pas trouvé mari Il y en a Qui sont sorties Qui ont trouvé mari Et il y en a Qui sont rentrées C'est ça que je dis Il y a plus de femmes Qui ont trouvé C'est pour ça que je dis Que ce sont des réalités Que nous vivons désormais Ce n'est pas À l'époque Charles Amel À l'époque Parfois une fille était au village Au fin fond d'un village Vous voyez un monsieur Qui arrive On me dit que non Mais est-ce que ça existe encore aujourd'hui ? Le problème c'est Pourquoi ça n'existe pas ? Non ça existe encore Ça dépend de la famille Il y en a encore Mais le problème c'est quoi ? À un moment donné On a des aînés Des grands frères Qui vont vous dire Mais vraiment Je suis allé prendre Donc c'est autant Voilà C'est autant Vous avez des manquements Non Attends Karine Vous ne savez même pas Vous cherchez finalement Vos femmes Mais attendez Attendez Karine Il y en a qui nous regardent Karine Vous n'avez pas le dit Et qu'on a tellement de problèmes Parce que nous parlons Nous parlons d'une réalité Et nous croyons que les parents Qui nous regardent Devaient prendre conscience Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas de bon Pour mon village Ou mon manquement On n'a pas dit ça C'est pour ça qu'à l'éducation Quand vous dites Non je vous ai dit Vous savez Monseigne Pasquo Non je vous ai dit Que vous ne savez même pas Finalement Vous cherchez Vos femmes Parce que vous allez au village Elle arrive ici Elle vous trompe Vous trouvez en boîte Elle vous trompe Non Le bonheur à arrêter C'est qu'aujourd'hui Il y a eu Il y a eu aujourd'hui Excusez-moi Peut-être que je prends Position aujourd'hui Non Vous le faites tellement Oui C'est un sujet C'est un sujet Ça nous interpelle tous Nous croyons que nous sommes Des éducateurs Et il faut donner nos points de vue Pour que la société puisse Bien se faire Interpeller les hommes Et les femmes à ce sujet On interpelle les parents Vous nous sommes tous Des parents ici Et il y a des parents Qui nous regardent Qui vous les interpeller également Chaque chose Chaque chose La même bâton On veut réagir Monsieur Michel Je connais un ancien ministre Qui a eu Deux filles Et un garçon Un ancien ministre Deux filles et un garçon Il a donné toute l'éducation Qu'on pouvait donner A ses enfants Ses enfants Qui jusqu'en terminale Passaient les congés au village Comme les enfants De tous les autres Au village Dans l'esprit de la famille Mais il y a eu Une fille Monsieur Michel Qui est sorti avec son coeur Qui avait sa façon de faire Elle Elle va conçoire La grossesse Elle vient à la couche A la maison C'est elle qui gueule son père Quelle que soit l'éducation Que vous pouvez donner Parfois à un enfant L'enfant a ses a priori Il fait ses choix On l'a très bien dit Vous pouvez dire à un enfant Que voici la ligne Que j'ai tracée Il choisit Avec l'accord De Dominique Qui avait dit Sur ce plateau Laissez vos enfants Se tomber Laissez-les tomber Parce qu'ils apprendront Les erreurs Mais regarde Je retiens Je retiens Ce que je vais vous dire Laissez-les avant Tomber Ils apprendront De leurs erreurs Donc pour dire quoi Monsieur Michel Pour dire que Une fille A qui vous donnez tout Un enfant A qui vous donnez tout Il est dans une société De grande consommation Qui aspire Véritablement Les garçons Aujourd'hui Ne veulent plus épouser Des femmes Qui ne font rien Ça c'est aussi C'est l'occidentalisation Je parle des garçons S'il vous plaît S'il vous plaît Je ne parle pas En tant que bantou Je dis On est dans un sujet C'est une réalité C'est une réalité Les garçons Viennent épouser Des femmes Qui travaillent Qui ont un peu Bon boulot Qui ont un bon revenu Or ce n'est pas la maxime Que nous défendons Nous les bandous Au sujet du mariage Mais quand le garçon Seurait rencontrer la fille Première question Tu fais quoi Toutes les filles Sont devenues des menteuses Elles vont vous dire Oui je travaille J'ai un bon boulot Je sors le matin Un mois après Elle va vous dire On vient de me virer Je viens de me faire virer Je suis à la maison Alors qu'elle n'a jamais bossé Alors qu'elle n'a jamais sorti Elle vous a déjà apparté Donc les hommes Sont suffisamment prudents Des hommes Lorsqu'ils s'engagent Avec certaines femmes Avant de terminer Je voudrais simplement Que les téléspectateurs Qui nous regardent Surtout Michael Kitoko Que je vais citer Qu'ils sachent qu'on ne parle On parle d'éducation Et non de perversité Sur le plateau Parce que je ne permettrais Jamais Oui non écoutez C'est important C'est un téléspectateur Un téléspectateur Qui le dit Qui le dit justement Qu'il se rend compte Que de plus en plus Le temps passe Tu deviens pervers Et puis on se rend compte Que c'est l'esprit de macabou Mais non On est là On est en train de On est en train de Parler On s'explique Entre nous Camerounais Parce que nous voulons avoir Une société idéale Si c'était possible De revenir A nos fondamentaux On l'aurait fait On se rend compte Qu'il y a tellement de dérives Que nous voulons rattraper Le peu qu'on peut rattraper Mais si nos téléspectateurs En même temps Ont des positions parées Bon tant mieux A chacun son point de vue Je te remercie Il faut connaître Monsieur Michel Monsieur Michel Ndadiou Avec ma position Que je déclare sur le plateau Avoir quatre femmes Je ne peux pas vous dire Combien de femmes Veulent être même La cinquième La sixième La septième Je dis moi Je parle de moi Vraiment l'huitième La dixième Elle dit ça ne me pose Aucun trou Il y en a Qui dit J'accepte De venir A cinquième Elle a vu que le dehors Elle a vu que le dehors Elle dit J'accepte vraiment Charles Amel Regarde moi Si je suis ton genre J'accepte de venir A cinquième femme Et le vivre Donc la vie est une chose L'école de la vie L'école du mariage Que vous donnez La vie a ses Il y a des obstacles Dans la vie La jeune fille a besoin De se sentir sécurisée A un certain moment La fille sent qu'elle vieillit Elle gêne ses parents Elle gêne le monde Elle veut partir Quelque soit ce que vous lui avez dit Elle sent qu'elle doit sortir Il faut qu'elle soit en location Soit elle va s'installer chez elle Mais c'est même dans la Bible Et pourquoi vous empêchez A cette fille de penser comme ça Le drame c'est qu'elle ne vit pas Avec le gars Elle ne vit pas Elle est encore à la main C'est ce qu'elle veut Vous lui empêchez de vouloir ça Ce n'est pas ce qu'elle veut C'est ce qu'elle veut C'est ce qu'elle veut En tout cas c'est qu'on lui souhaite bonne chance On lui souhaite bonne chance L'histoire du jour aujourd'hui Nous enseigne une petite chose A un moment donné Quand vous restez avec une femme Sachez que Même si elle ne vous le dit pas Elle a envie de rester avec vous On a dit qu'on ne fait pas tout Pour dormir derrière un homme Mais toutes les femmes A un moment donné En ont besoin 15 ans 15 ans Parce que si vous Si un homme est capable Si un homme est capable De passer la nuit Chaque fois avec la même femme Pendant 15 ans Il peut y vivre dans la même maison Avec elle Donc il arrête ça Merci à vous Merci à vous madame Monsieur Allez rappelez Oui Dominique Audrey Je vous en prie Allons-y Par rapport à votre réponse Au téléspectateur Je vais vous dire ceci Vous ne pouvez être responsable Que de ce que vous dites La façon dont les gens Interprètent les choses Ce n'est plus de votre ressort Maintenant il y a des gens Qui écoutent La façon de comprendre les choses Et il y a d'autres personnes Plus averties Qui comprennent Entre les lignes Ce que vous dites Donc on ne répond pas Merci beaucoup Merci Merci à vous madame Monsieur Le temps d'être rassuré On aurait pu avoir Enfin on évolue rapidement Cari La revue des réseaux sociaux C'est tout Toutes les semaines Dans le cadre De la revue des réseaux sociaux On s'intéresse surtout A cette couverture santé universelle Qui a été annoncée hier Par le ministre de la santé publique Le docteur Manaoud Amalachi Qui dit avoir signé Une implémentation De cette couverture santé universelle Là notamment Avec la présence Notamment du premier ministre Le ministre Le ministre de l'affaires sociales Le ministère de l'économie De la planification Et de l'aménagement Du territoire Et on sait que Depuis 2018 Quand même Qu'on annonce Cette couverture santé universelle Et qu'au tout début De la pandémie Les Camerounais Ont interpellé Notamment le gouvernement Sur l'implémentation De cette couverture santé De santé universelle Et plusieurs aujourd'hui Question notamment Cette décision brusque De prendre Notamment D'intégrer la couverture santé universelle Sachant qu'il y a quand même Des préalables A intégrer Dans ce cas précis Merci Allez comment vous analysez Vous appréciez Ce projet de couverture santé Jean-Paul Chignat Annoncé hier Par le ministre de la santé publique Bon c'est pas nouveau Bon c'est pas nouveau C'est pas un projet Qui est nouveau Plusieurs fois Ça a fait L'actualité On est Il y a beaucoup D'annonces Comme ça Je pense qu'il faut Qu'on attende Véritablement Si ce que le ministre Dit Va être effectif Ce sera bien Mais si ce que le ministre Dit Il faut encore Attendre Attendre Peut-être Il a fait l'annonce Après Le prochain remaniement Il ne sera plus là Celui qui va arriver En terre Donc ça sera C'est pas un projet C'est pas nouveau Même le ministre Maman Fouda Avait évoqué A son temps Donc Je dis simplement On attend voir Ce qui va se passer Dominique Audray Vous y croyez vous ? Ben J'y crois Comme je crois A la reconstruction Du nozo Qui est en cours J'y crois Comme je crois A tous les projets Qu'on nous a annoncés Comme l'usine A 6 millions Monsieur Mbatchou L'usine avec le parpoin là J'y crois De la même façon Voilà J'y crois également Depuis les 600 millions Comme j'y crois A la construction De l'usine de montage A l'organisation de la Cannes Comme à l'organisation de la Cannes Comme tous ces projets En fait Donc c'est Au même niveau Au Cameroun On a fini par être des Thomas Tant qu'on ne voit pas Et même lorsqu'on voit On émet quand même des doutes Tant qu'on ne voit pas On n'y croit pas Donc on aimerait bien voir Comment ça va se mettre En place sur le terrain Les premières personnes A aller tester Il faudrait bien Qu'on nous remonte Les informations Parce qu'il faudrait bien Qu'il y ait des cobayes En tout cas Des cobayes Vous êtes ennés des cobayes Mais on va justement On dit que Même aux Etats-Unis Aujourd'hui Avec le projet Obamacare Ça connaît tellement de problèmes Parce que Trump a supprimé Trompe est arrivé Il l'a supprimé Parce que le projet De couverture santé universelle Ce matin On se posait la question Lors de la préparation De l'émission Comment va-t-on Arriver à rendre possible Ce projet Charles a même battu Si l'Etat-Unis Ça n'a pas marché Comment ça va marcher Enfin Ce n'est pas pour dire Comment ça n'a pas marché Mais est-ce que C'est de la nature Justement A faire confiance A un pareil projet En tête camerounaise Chaque fois qu'on implémente Quelque chose Dans ce pays Ceux qui implémentent Finissent par ne pas être associés A la conception L'élaboration C'est des personnes étrangères Au dossier Qu'on associe Je crois que l'idée De la couverture De santé universelle Ava été proposée Par les docteurs Canta Cette association Les médecins qui ont dit Mais nous souffrons C'est nous qui enlèvons Encore l'argent Pour pouvoir donner A certains patients Qui arrivent Les patients qui viennent Non pas Or si nous appliquons Telle politique Nous pouvons arriver On n'a pas pris la peine De chercher à rentrer On a plutôt pris Que c'était des opposants Ils étaient des affidés De certains partis politiques On les a envoyés A son malade Qu'aujourd'hui On vous dise que 16 ministres Se sont assis Pour signer un contrat Mais vraiment Pour moi C'est la honte On a eu 8 ministres Qui sont descendus Pour évaluer La situation A l'extrême nord Après la crise Qu'on a eu Les inondations Le rapport Est passé où ? On les a interviewés Chacun individuellement Vous avez vu le cas ici Pour les inondations A Douala On a eu 2 ministres Le ministre du développement Et loin qui était à Douala On a eu le ministre De l'administration A Douala Quelle est la solution Qu'ils ont proposée ? C'est la question Que je me pose Et je commence Ils ont proposé quoi ? Même si ces ministres Proposent la solution Ça ne va pas se mettre M. Jean-Paul Chugna Souffrez que je vous dise Et je vous arrête En vous disant Que la ministre Est arrivée Elle a dit que C'est votre faute C'est votre faute Voilà ce qu'une ministre Vient dire À mon avis C'est votre faute Même si vous avez un problème On a venu vous insultant Avec votre handicap On a venu vous insultant Avec votre handicap J'estime quand même Que c'est exagéré Permettez-moi l'expression C'est quand même trop possible Pour ces responsables De l'administration De ne pas résoudre Effectivement le problème Qu'on associe ces médecins En disant ces médecins Ces neurologues Vous avez pensé Votre projet Le projet en lui-même C'était quoi ? Assayons-nous Discutons Donc c'est un projet Volé simplement Et qui est en train d'être Oui mais Vous l'avez compris C'est ça Projet volé Et comme on vole La plupart des projets Au Cameroun C'est bien dommage Parce que Vous n'avez pas Le coeur du projet Vous n'avez pas La conception Vous n'avez pas La matière La première matière du projet Vous avez pris L'élément superficiel Et c'est évident Que ça ne marchera pas Et sachez que Quand quelqu'un Concentre un projet Et vient vers vous Il n'est venu Qu'avec le tiers De son projet Donc vous n'avez Qu'une partie Qu'il aimerait Que vous connaissiez Sinon l'esprit du projet Reste à lui Mais maintenant Il y a plusieurs composantes Qu'il faut prendre en jeu Dans ce genre de cas Il faut déjà Intégrer les entreprises D'assurance Il faut intégrer Les entreprises Dans lesquelles travaillent Certaines personnes Mais le dispositif Sanitaire Cameroun Parce que si c'est Universel Et tout ça Et vous n'avez pas Il faut les médecins Il faut les infirmiers Il faut vraiment Du personnel Il faut recruter Ceux qui ont déjà été formés C'est de la poudre C'est beaucoup trop de choses Qu'il faut prendre en compte Deuxième sujet qui arrive Je vous en prie On s'intéresse Vous voulez nous inviter ? Je voulais simplement dire Qu'il y a Un manque de volonté Politique manifeste Je ne pense pas Que c'est Quand on voit Ce qui est dépensé Regardez seulement Le budget de fonctionnement Très bien Les véhicules de fonction Je pense que Sur ce plan là Il y a quelque chose à faire Mais je voulais simplement Dire à Charamel Que même quand les ministres Descendent dans les quartiers Inondés Le premier Même si c'est sur le plan formel Je ne sais pas si Le fond de guettet de coeur Mais c'est de venir voir Ce qui s'est passé Et apporter Un minimum de réconfort Avec les talons Maintenant Maintenant Oui Que ce soit avec les talons Même si c'est pieds nus C'est pieds nus Ça ne résout pas Le problème des populations Un ministre en vénant Même pieds nus Ça ne résout pas Le problème des populations Donc Je voudrais simplement dire Que même quand Un ministre vient A l'instant là Le problème ne se résout pas Ça ne se résout pas Attention Allez voir Allez voir Lors de l'émission Mettez-moi Monsieur Michel Gantou Un ministre lorsqu'il se déplace Demande la permission Au premier ministre Pour se déplacer Même dans le pays Demande l'autorisation Ça ne lui a pas accordé Il ne se déplace pas Il y a le motif Pour lequel il descend Lorsque vous Non non Le motif pour lequel Vous demandez la permission De l'air à Douala Le motif c'est Les inondations Lorsque vous arrivez à Douala Première chose Il doit avoir Une concertation Avec les différents partis Ce n'est pas devant Les micros de télévision Que vous allez vous permettre De parler Vous appelez les différents partis Vous les faites à soi En leur disant Je suis descendu J'ai touché du doigt Et je me suis rendu compte Que en partie C'est votre faute A cause de ceci A cause de cela A cause de cela Quelles sont les solutions Et douanes Nous proposons Dans un délai Au cours d'un délai Qu'il y aura une délocalisation Il y aura ci Il y aura des cases Vous n'attendez pas Ne soyez pas surpris C'est des discussions Qu'il y a Chacun en son temps C'est la concertation La ville de Douala Ce ne sont pas Les premières inondations Ce qu'il faut déplorer Vous encouragez ça ? Non, je n'encourage pas Ce qu'il faut déplorer ici J'appelle ça un peu Le cinéma Cinéma pourquoi ? Parce qu'à chaque fois Il y a eu des inondations Les ministres précédents Sont venus Rien n'a changé Donc c'est pour ça Que je dis Que quand ces ministres Descendent Ce n'est pas pour venir Avec la Parce que vous avez évoqué Le cas où Après le départ du ministre Il y a eu une inondation Le ministre ne venait pas Là pour mettre fin Aux inondations Il y a eu des précédents Ministres qui sont passés Donc ce qu'on déplore ici C'est cette théâtralisation Attendez Permettez Je dis que ce que je déplore ici C'est cette théâtralisation Du fait que chaque fois Qu'il y a Le moindre incident Tous Les ministres Arrivent Après quand ils repartent Ça s'arrête là C'est ce que je déplore Donc ça ne commence pas Avec le Ça ne commence pas Avec le ministre Le ministre de l'Habitat Ou avec le ministre De l'administration Directoriale Ce n'est pas nouveau Très bien Je vous en prie Allez on marque une pause Rapidement Madame et Monsieur Merci à vous Merci à vous De les millions de Téléspectateurs Qui nous faites confiance Tous les jours Voici que nous irons Tout de suite Retrouver Constilamine Et nous parlons une fois de plus De Faribli Un repas complet 100% bio Made in Cameroun Et pour en parler Constilamine Le plus sénégalais Des Camerounais Bonjour Alors bonjour Michel Bonjour nos téléspectateurs Et bonjour à tous les clients Bien sûr de Faribli Bonjour à tous ces consommateurs De Faribli Bonjour à tous les revendeurs De Faribli Et également Bonjour aux futurs revendeurs De Faribli Ah ben oui Ceux qui n'ont pas encore Faribli dans leur localité Dans leur boutique C'est donc l'occasion Plus que jamais De relever le numéro de téléphone Que ce soit celui De Monsieur Eric De Madame Amina Ou alors De la représentante De Yaoundé Pour être l'un des revendeurs De Faribli Nous allons tout de suite Commencer par la présentation De ce repas complet Nous allons tout de suite Commencer comme je l'ai si bien dit En présentant officiellement A tous nos téléspectateurs Faribli Alors c'est quoi Faribli Chers téléspectateurs Faribli Est un repas complet 100% bio Made in Cameroun C'est un fast food De qualité supérieure Je sais Qu'il y a tellement de fast food Sur le marché camerounais Mais parmi ces fast food Il y a un fast food Made in Cameroun Un fast food 100% bio De qualité supérieure Alors Faribli Comme je l'ai si bien dit Est ce repas complet Composé de 80% De ces moules de blé Et 20% De ces moules de manioc A côté bien sûr De ces deux éléments Qui constituent La qualité de Faribli Il y a également Un sachet Dans lequel Vous avez 20 épices Du Cameroun Oui Ces épices Qui donnent Un goût particulier A votre repas complet 100% bio Nous allons tout de suite Bien entendu Avec le concours De la réalisation Avoir cette image A l'écran Et les numéros De téléphone Pour ceux des téléspectateurs Et qui veulent d'ailleurs Passer les commandes A l'instant Pour ceux qui veulent être Des revendeurs Pour ceux qui veulent Acheter Faribli Nous rappelons bien entendu A tous nos téléspectateurs Que Faribli Vous permet Aux revendeurs De gagner assez d'argent Parce que le carton De Faribli Est vendu Aux revendeurs Un prix très très abordable Et ces revendeurs là Ils vont vendre Faribli Au prix de 500 francs Nous allons tout de suite Nous allons rester également Dans la présentation De Faribli Tout en montrant Au monde entier L'intérieur De l'usine De fabrication De Faribli C'est important De savoir Où est-ce qu'on fabrique Faribli Quel est l'environnement Dans lequel Votre repas complet sort Voilà pourquoi Le concept Salaka Mets également Un accent Dans la présentation De l'intérieur De Faribli Nous allons tout de suite Passer à la particularité De Faribli Alors Faribli Je le dis toujours A nos téléspectateurs C'est un repas complet 100% bio Qui a la particularité D'être énergétique D'être riche en vitamines Riche en calories Faribli Et également Ce repas complet Qui est facile A préparer En 5 minutes Pour ceux qui le veulent Croustillant Ou alors en 7 minutes Pour ceux qui le veulent Moelleux On peut préparer Faribli On peut préparer Faribli A côté bien sûr De ses avantages Il y a également C'est-à-dire Cet autre avantage Que Faribli Peut être consommé Par tout le monde Que ce soit Les bébés Que ce soit Les adolescents Les personnes du 3ème âge Chacun se retrouve En consommant Faribli Une autre particularité De Faribli C'est que Les diabétiques Les hypertendus Ceux-là Qui sont sous régime Peuvent également Manger Faribli Qui vous permet D'avoir un corps Mannequin D'avoir un corps En bonne santé Et Faribli Vous évite Chers télésitateurs D'avoir un ventre Ballonné Donc ceux Qui ont besoin D'avoir un ventre plat D'avoir un corps stylé De très bien manger Je vous conseille Faribli Alors tout de suite Après donc La présentation De Faribli Nous allons tout de suite Passer à l'instant Qui vous permet D'avoir une idée Sur le prix D'une boîte de Faribli Oui Je dis bien Faribli Coute bel et bien La somme de 500 francs Une boîte de Faribli Vous l'avez à 500 francs Dans tous les supermarchés De Douala De Yaoundé De Bafoussam Le boutique du quartier Les boulangeries Les agences de voyage Vous achèterez Faribli Au prix de 500 francs La boîte Mais comme nous sommes Dans le cadre Du concept Salaka Et nous sommes dans le cadre De la vulgarisation Et du lancement De Faribli Jusqu'à la fin Du mois de septembre 2020 Dès que vous achetez Trois boîtes de Faribli On vous donne La quatrième boîte Gratuitement Oh la 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 C'est pas bien Ça chers téléspectateurs Je dis bien En ce moment Et jusqu'à la fin Du mois de septembre Vous achetez Trois boîtes de Faribli La quatrième boîte Vous est offerte Gratuitement Et je rappelle également Que ceux qui n'ont pas le temps D'aller dans les supermarchés Dans les boutiques Peuvent appeler directement On viendra vous livrer Quel que soit L'endroit où vous êtes On espédie Bien entendu Les commandes Dans toute la ville du Cameroun C'est donc l'occasion C'est donc l'occasion D'attirer l'attention De tous les consommateurs Manger c'est bien Mais manger bio C'est encore mieux Et aujourd'hui La nouvelle façon De manger C'est de manger Faribli Qui est en vente Dans tous les supermarchés Dans les boulangeries Dans les boutiques Du quartier Et même dans les agences De voyages Et ceux qui ont besoin D'être des représentants Les numéros de téléphone Vous les avez appelés Et commandez Dès à présent Faribli Je rappelle Livraison gratuite Pour ceux des clients Qui veulent commander Faribli Merci bien Merci bien Constia Lamine Pour la vente De Faribli Ce matin Madame, Monsieur Merci à vous De rester présents Allez On va peut-être En poursuivant l'émission C'est surger Contre un phénomène Qui est devenu Assez grave quand même Dans nos quartiers C'est le phénomène De porte-monnaie Magique Encore ? Ça continue ? Alors vraiment On ne peut pas comprendre Qu'on soit dans un pays Où on a des autorités Traditionnelles On a des autorités Administratives On a des autorités Religieuses Qui ne font rien Pour mettre stop A cette histoire Qui est en train D'entraîner nos petits frères Et nos petites soeurs Dans une affaire Qu'on n'explique pas Promotion Incongrue Sur les réseaux sociaux Nos petites soeurs Et nos petits frères Qui sont sur ces réseaux sociaux Et qui ne savent pas Comment les utiliser Rentrent dans ce jeu Qui est extrêmement dangereux Et nous croyons aujourd'hui Tout encore en interpellant Les parents Que vous deviez tout faire Pour prendre les téléphones Des enfants Et au besoin Voir comment les encadrer C'est très grave Interpellez justement Les autorités traditionnelles En leur disant Vous avez une mission Interpellez vous aussi Les autorités religieuses Les autorités administratives Le porte-monnaie magique C'est devenu très compliqué Et vous savez On est dans une société Où tout le monde a faim Où tout le monde est malade Où même le petit garçon Qui regarde Je ne sais quelle série La télévision Vaut ressembler A la médecine Qui a les plus grosses voitures Les plus grosses chaînes Avec les plus belles femmes C'est extrêmement dangereux Et nous croyons Que c'est de notre devoir Aussi de vous interpeller Vous parents De nous interpeller Nous parents Parce que nous parlons Entre nous Et de tout faire Pour mettre fin A cette histoire Au niveau du Cameroun Véritablement Karine Sontia Ça fait 15 ans Qu'ils sont ensemble Oui Mais la véritable question Est celle de savoir Depuis combien de temps L'idée du mariage Est entrée dans leur couple Le gar est certes Un gar ambitieux Et veut du bien Pour la fille Mais il doit également Comprendre que le temps passe Et le corps de la femme Vieillit vite Les parents de la fille Ne sont pas du tout sérieux Pourquoi la fille N'avait pas encore Commencé à avoir un salaire Ils n'ont pas parlé De mariage C'est le gars Qui a trouvé le mariage A n'importe quel moment Il peut décider Qu'elle ne travaillera plus C'est votre point de vue Oui Puisqu'elle travaille Puisqu'elle travaille C'est le fait Oui parce que c'est votre point de vue C'est n'est pas la suite Justement du message Merci C'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit Je ne vais jamais poser un problème Mais on sait aussi Je connais aussi des gens Qui en partant ont chassé Voilà Et poursuivons Avec la lecture de messages Karine Je vous en prie Alors un autre message Par rapport à l'histoire Je pense que les parents Ont un prétendant Pour leur fille Raison pour laquelle Ils supprennent ce jeune homme Sachant qu'il va abandonner Oui ça va Un autre message Voilà Un autre message C'est l'histoire de carrière Cette histoire de carrière Vraiment compliquée Car les bénéficiaires Sont cachés à Yaoundé Péka a failli laisser sa peau Pour le bien-être de sa population C'est l'ignorance Et la politique égoïste du ventre Qui ignore son peuple Qui nous rend miséreux Des misérables à perpétuité Et sera de génération en génération Pour moi La famille veut que le Gard Aie plus de contrôle Arnon On a déjà lu ce message Depuis 15 ans Ils ne voyaient pas Leur fille chez le Gard Cette famille Est une bande de matérialistes Calculateurs Si la famille avait De mauvaises intentions Elle aurait demandé A leur fille de se barrer Maintenant qu'elle a De quoi être autonome Je suis sûre que Depuis 15 ans S'ils avaient eu Un enfant C'est qu'on a déjà lu aussi Ce message-ci Il y a un téléspectateur Si vous permettez Qui a estimé Que la couverture santé Sera un partage De moustiquaires L'autre a même dit Que la couverture santé Ne deviendra pas Le partage du riz d'orca Et parlons bien sûr Et parlons bien sûr Du riz d'orca aujourd'hui Qu'est-ce qu'il en est Du riz d'orca Il faut dire que le riz d'orca Certainement Ça a été tellement bien mangé Vide mangé Que même le riz d'orca On trouve le riz d'orca Ils nous ont perdu Vraiment Il y a un autre problème Qui est en train de se poser C'est le problème Après La demande de démantèlement Des infrastructures Des centres de prise En charge Avec les matelas Et les lits Ils risquent de prendre Des directions Très très compliquées Les bâches Et tout Les consorts Donc il faut dire Que ça circule déjà Qu'il y a des revents Des acheteurs Et du potentiel Qui sont Dans nos hôpitaux On n'a pas de lits Pardon ? Dans nos hôpitaux On n'a pas de lits C'est l'occasion Je vais dire un mot Sur Le porte magique Oui porte monnaie Magique Le porte monnaie magique Vous voyez Ce sont les chemins De la facilité Et évidemment Que leurs promoteurs Font ça pour essayer D'appâter D'aguicher Certains esprits Faibles Et qui adorent Ce genre de moyens Mais il faut toujours Savoir que Si ceux qui font La promotion Du porte feuille magique Était aussi Si riche que ça On ne le verrait pas En train de faire Ce genre de promotion Donc je pense Que c'est un C'est un traquenard Quand vous y entrez Vraiment Vous ne pouvez plus En ressortir Soit vous Vous allez simplement Mourir Donc nous interpellons Justement Tous ceux qui nous regardent Ce matin Dites à ceux qui sont A ceux qui ne vous regardent Qui ne nous regardent pas Dites-le Que nous allions dit ici Qu'il faut éviter ça Que c'est la sorcellerie En fait La sorcellerie C'est dangereux Vous bloquez la personne Vous signalez Signalez rapidement Oui Donc il faut faire très attention Vous bloquez et signalalez Et le besoin C'est qu'on ne peut pas Affaire la culture De la violence ici Mais sincèrement Moi personnellement J'attrape un pareillement Physiquement Non On va On va passer à autre chose Mais c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas C'est ça Allez Rapidement Constil Amin Vous nous retrouvez à nouveau Ce matin Sous-titrage ST' 501 Allez Constil Amin Vous nous revenez Cette fois-ci Pour nous parler Des languettes Ce matin Bien entendu Michel Nous parlons une fois de plus Des languettes médicales Après donc La présentation Et la vente D'un autre produit Qui est Donc la communication Est assurée Par le concept Salaka A savoir Faribli Le concept Salaka s'installe Encore ce matin Pour parler Des languettes médicales Tout en rappelant A tous nos téléspectateurs Que nous sommes A quelques jours De la fonte De la double réduction Raison pour laquelle J'ai tenu A être là ce vendredi Pour rappeler Pour rappeler à tous les clients Mais encore trois jours Regardez bien entendu L'extérieur de la languette médicale Regardez bien entendu L'intérieur Là c'est le modèle Réservé aux femmes Le plus petit modèle Et ici C'est le modèle Bien entendu Réservé aux hommes Le plus grand modèle Qui est donc Réservé aux hommes Alors je vous rappelle Cette languette médicale A plusieurs avantages Tout d'abord La languette médicale Permet D'éliminer Au fur et à mesure Et ceci totalement Les douleurs De la plante du pied La languette médicale Permet également De prévenir Les douleurs A la plante du pied Et je rappelle Que les douleurs De la plante du pied Causent parfois Même les douleurs Au niveau des cuisses Les douleurs Au niveau du dos Alors aujourd'hui Pour éviter Ces douleurs là Pour avoir Une plante de pied Inégalable Pour avoir Bien entendu Une plante de pied En bonne santé Chers télécédateurs Je vous conseille De venir au magasin Milentapi Et d'acheter Votre paire De languette médicale Ca ne sert à rien De chercher Des milliers A 14 heures Ca ne sert à rien De se plaindre De temps en temps Alors qu'il y a la solution Du côté du concept Salaka Et cette solution Se trouve Sur la languette médicale Regardez bien sûr Le spot Regardez la qualité Des acteurs Regardez les bienfaits Regardez bien sûr La présentation physique De ces languettes médicales Alors chacun Devrait les avoir Et une autre particularité C'est que ces languettes médicales Elles s'adaptent en fonction De la pointure De tout un chacun Que ce soit la pointue 32 La pointue 36 La pointue 40 46 Chacun peut l'adapter Selon sa pointure Il suffit tout simplement De les acheter Et de les dimensionner Une fois Qu'on a sa pointure On les taille Avec un ciseau Et on met la languette A l'intérieur De la chaussure Nous allons tout de suite Revenir au prix Alors le prix Qui s'affiche à l'écran C'est bien entendu 6500 francs 6500 C'est le prix de promotion Parce que le prix normal De cette languette médicale Est de 8000 francs La paire Mais comme le concept Selaka Est toujours un concept En pleine promotion Raison pour laquelle Nous laissons la languette A 6000 Mais dans le cadre De la célébration De mon anniversaire Qui s'est tenue Le 20 août dernier Nous vous permettons D'acheter cette languette médicale A 6000 francs La paire Donc n'attendez pas La fin de la promotion Appelez dès à présent Et commandez Une languette médicale A 6000 francs La paire Et nous vendons Avec garantie Nous livrons Dans tout le Cameroun Et dans certains pays africains N'hésitez surtout pas Contactez le concept Selaka Et achetez Cette languette médicale Actuellement Jusqu'au lundi 31 août A 6000 francs La paire De languettes médicales Thank you plenty Et bon week-end A tous les clients De Selaka Bon week-end également A vous Constil Amine Madame, Messieurs Bon week-end À ceux et celles Qui pendant toute cette semaine Ont pris du plaisir À nous regarder Nous serons encore là Par la grâce de Dieu Lundi Lorsqu'il sera bien sûr 10h Avec 10-12 le Zénith On va également Dis merci A Chalamem Batu Karine Santia Jean Pochounia Dominique Audrey Et vous souhaitez à vous tous Un excellent week-end Non, n'oublie pas également Les réalisations ce matin Assurées par Nazim Guanfo Aukamara Dayas Tchana Et bien sûr Carlos Minuet Et était au son A lundi Avec le même plaisir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz